J'ai une aversion quasi nulle au risque. Et recruter autant en un mois et demi, c'est chaud. J'ai jamais vécu un truc pareil. Parce que la vie qu'on vit là, deux mois et demi, c'est une vie de malade, de malade mental. Je sentais une différence colossale entre mon mindset et le mindset des grosses entreprises. Dans un grand groupe, t'es pas libre. Tout ce à quoi j'ai droit, c'est Auchan. C'est ma vie en fait. Moi, ce que j'aurais rêvé de faire, c'est de racheter Auchan France. Tu kiffes ? Moi, je trouve ça vraiment à chier. Première chose, bienvenue à tous dans la saison 2 dans Lève tes chaussures. C'est quand même qu'on la présente. Je suis le premier invité de cette seconde saison. La première vous a beaucoup plu. J'ai compté, ça fait 700 000 vues, je crois, au total. 750 000. Donc, c'est pas trop mal. Et donc, on va pouvoir attaquer la saison 2 avec des invités d'exception. Le premier étant Alexandre Mullier. Comment tu vas ? Super. Alors, je vais commencer par te présenter. Comme je disais, c'est pas une mince affaire de te présenter. C'est pour ça que j'ai monté les fesses. Moi aussi, je gavais. J'ai pris des petites notes par rapport à où est-ce qu'on commence. Mais rien que ton profil LinkedIn, c'est très dur de savoir par lequel tu commences. Donc, évidemment, la première chose qui saute aux yeux quand on voit ton nom, c'est ton nom de famille. Tu fais partie des 1500 Mullier, des associés dans l'AFM, donc l'association Famille Mullier. C'est un empire de la grande distribution, connu pour quelques marques que vous connaissez certainement, comme Auchan, Decathlon, Jules, Kiabi, Pinky. Mais tu es aussi le confondateur de Kuba, sur lequel tu as beaucoup bossé. Tu as monté un agent qui s'appelle Ores. C'est un truc on partage. Nous sommes des quatre fondateurs d'agence. Tu as été vice-président d'Auchan France. Au total, tu as passé 11 ans dans le groupe. Et tu as une histoire sulfureuse avec cette fin d'aventure. On aura l'occasion d'en reparler. Et ton dernier accomplissement en date, et la raison pour laquelle on est entré en contact au démarrage, c'est le rachat du FC Versailles, dont tu es le repropriétaire depuis deux mois et demi. Donc, vous savez certainement, si vous suivez ce format, qu'on enregistre à Versailles. Je suis un Versailles depuis très longtemps. J'ai passé toute mon enfance ici, donc je suis très content de pouvoir te recevoir. Et donc, tu as pour projet d'emmener le FC Versailles de la Nationale jusqu'à la Ligue 2. Tu t'es donné trois ans comme premier objectif. Moi, j'ai une toute première question à te poser. C'est si tu pouvais claquer des doigts et faire venir n'importe quel joueur du monde au FC Versailles, tu prendrais qui ? Oh putain. Cet épisode d'Enlève ses chaussures nous est permis, grâce à notre partenaire Abby, l'outil tout-en-un de création et de gestion de ton auto-entreprise. J'ai la chance d'être investisseur de la boîte qui a bouclé sa levée de fond un petit peu plus tôt dans l'année. Je peux vous dire que non seulement l'équipe est dingue, mais le produit l'est aussi. En quelques clics, tu peux créer un devis, le transformer en facture et programmer des récurrences d'envoi. Ça se connecte aussi automatiquement à ton compte bancaire et ça te simplifie la comptabilité en annotant automatiquement toutes tes transactions. Tu peux même déclarer tes revenus directement sur l'app. Il y a évidemment des notifications pour être sûr que tu n'oublies aucune déclaration. Derrière, tu as même des outils de gestion de projet client. Tu peux par exemple compter ton temps de travail si tu factures à la journée. C'est de loin le meilleur outil pour les entrepreneurs et il y a une version gratuite qui te permet de créer des factures. Ensuite, les plans commencent à 7 euros. Évidemment, je vous ai négocié un petit truc. Vous avez 25% de réduction si vous passez par le lien qui se trouve en description. Merci à l'équipe Abby de sponsoriser cette vidéo. J'espère que vous allez me rendre très riche avec mon investissement. On repart sur Enlève tes chaussures. Je ne peux pas trop en parler parce que je pense qu'il y a un marché qui est en cours. Mais si ta question, c'est qui ton joueur préféré ? Non, je pense que par rapport à l'effectif aujourd'hui, c'est une question sportive. Par rapport à l'effectif. Tu peux chercher les Messi, les Ronaldo, les tout ce que tu veux dans ton effectif. Surtout pas prendre ceux-là. Pourquoi ? Ils ne correspondent pas du tout au championnat. Oui. Et à l'équipe, il faudrait quelqu'un qui se marie parfaitement avec le reste de l'équipe. Je n'ai aucune idée. Vraiment. Moi, je débarque dans un milieu, d'abord le full, que je ne connais pas bien. Oui. Et le national, encore moins. Et donc là, je commence à m'habituer, m'acclimater au sujet, mais je ne connais pas les autres joueurs. Je connais les joueurs de mon équipe, je connais un peu les joueurs des autres équipes, mais je ne connais pas les joueurs du championnat national. Ok. Donc je suis incapable de répondre. Après, on est passé à côté d'un joueur, et donc je ne peux pas en parler, que j'aurais aimé avoir, mais les autres, très compliqué de dire. Ok. Et dans les grands championnats, il n'y a pas d'eux en Europe, Liga ? Aucune série. Comme tu dis, ça fait deux mois et demi. Deux mois et demi qu'on a repris le club, et il n'y a pas que le sujet sportif, on a recruté un directeur sportif. Fabien, c'est sa partie, il participe à ça. Moi, je suis en dehors de la partie sportive. Alors je me nourris. C'est un kiff, tous les jours, mais je ne suis pas sur la partie sportive. Du coup, c'est quoi ton scope exactement au sein du club ? Tu t'occupes de quoi ? Vision, strat, tous les sujets de long terme, les bold moves, incarnation du projet, on se partage quand même le day to day avec Fabien, alors que Fabien est le directeur général, donc le getchildone, c'est lui au quotidien, mais on se partage quand même pas mal des sujets. Et le financement, la partie marketing fait rayonner le club. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un club qui a assez de rayonnement pour capter des partenaires suffisants pour pouvoir se payer le budget qu'on a aujourd'hui ? Opérationnellement, je suis plus sur la partie marketing. Parce que c'est toujours le truc que je me suis demandé, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs, une des premières fois qu'on s'était vu, j'ai l'impression que le business model, la monétisation d'un club de foot, c'est infernal. C'est terrible parce que j'ai pas l'impression que les sources de monétisation soient dingo. De base, tu as le sponsoring, tu as les tickets au stade. De base, c'est compliqué. C'est très chaud. En national, c'est très chaud, il n'y a pas de droit TV, c'est compliqué. Et même en Ligue 1, tu as beaucoup de clubs qui gagnent beaucoup d'argent ? T'en as, t'en as peu qui gagnent avant les transferts, t'en as quelques-uns quand même qui gagnent avant les transferts. Il y a plus de clubs qui sont rentables en Ligue 2, en Ligue 1, de ce que j'ai eu comme info. Mais non, c'est compliqué. Maintenant, tu t'intéresses au foot et tu attribues une valeur à un club, pas uniquement pour les performances économiques. Il y a toute la partie, il y a une autre valeur intrinsèque au foot que ça te permet de faire. Ça déclenche des... C'est un plaisir de dingue. On va reprendre cette boîte et ça fait deux mois et demi, c'est tout ce qu'on vit. Mais le rendre rentable, quand je te l'ai présenté, c'est club de foot rentable, disruptif et festif. Et rentable, on veut avant transfert. On se donne deux ans pour y arriver et ça va être chaud. Parce que disruptif, festif, ça je te fais confiance, mais rentable, c'est le plus dur des trois. Mais les deux vont servir à la rentabilité. Mais du coup, ça t'a pas fait peur cette challenge-là quand tu t'es... Je pense que j'ai une aversion quasi nulle au risque. Peut-être pas nulle, mais... Après, c'est aussi facile de dire ça pour moi, mais je suis... Pour moi, tout est possible. Dans tout ce que j'ai fait, quand j'ai expliqué que j'allais prendre la direction d'Auchamp, ma famille, mes amis et même des gens que je connaissais pas m'ont dit mais tu peux pas y aller. C'est trop compliqué. C'est une entreprise qui est dans une posture très complexe. Ça perd des parts de marché depuis longtemps. T'as 35 ans. Tu vas t'écraser. Et moi, je voyais pas ça en fait. Moi, je vois le positif. Je vois toujours l'autre côté de la pièce en me disant OK, si j'y vais et si je peux porter le projet que j'ai en tête, je vais pouvoir avoir un impact positif. Et le foot, c'est pareil. T'as plein de gens qui n'y vont pas justement parce que c'est risqué. Sauf que moi, mon paradigme, il est pas identique. Je dis pas que je suis différent des autres présidents de clubs, mais un peu quand même. j'ai une manière de voir les choses et de porter un projet qui est différent. Je me base quasi exclusivement sur les gens, les collaborateurs. Et donc, pour moi, à partir du moment où tu prends les bonnes personnes, que tu les mets dans les bonnes conditions de réussite, que tu les encadres pour qu'ils performent tous les jours un peu plus et que leur potentiel augmente tous les jours, mon cerveau est pas câblé pour se dire que c'est pas possible. Et après, je suis créatif. Donc, en prenant le club de foot, je me dis OK, qu'est-ce que je peux développer à côté et avec le club pour justement maximiser sa valeur. Donc, pousser les flux de revenus plus loin que ce que le national permet aujourd'hui et développer d'autres ressources de revenus. Oui, parce que la grosse force de Versailles, j'avais créé un peu dans le post-league-deen pour présenter l'opération, c'est que tu as... Je vois, je pars pour le point du mondial étranger. Un chinois, il connaît pas ça, Saint-Étienne, il connaît pas Lyon, mais par contre, il connaît Versailles. Du coup, ça te donne un potentiel... D'abord, on a cherché des clubs, je reviendrai précieux sur l'histoire, mais on a cherché des clubs exclusivement parisiens ou proches Paris. Justement, parce que je pensais pas être capable de porter un projet pour arriver en Ligue 2 sans avoir un attrait assez suffisant pour la marque. Et Paris, c'est une marque et Versailles, c'est une marque. Donc, le fait que ça s'appelait Versailles a beaucoup joué. OK. Dans la considération des clubs pour lesquels t'as... Parce qu'il n'y en a pas des milliards pour les champs parisiennes, t'as... T'as qu'à le restard. Jusqu'au national, t'en as quatre, t'en as cinq. T'en as six avec Versailles. PSG, on n'a pas beaucoup regardé. Paris FC, on m'a regardé du coin de l'œil, mais ça a été racheté, si mes souvenirs sont bons, 40 millions d'euros par un fonds américain, donc si tu veux racheter un fonds paris, il faut mettre des dizaines de millions sur la table. Donc, on a regardé le Red Star qui venait d'être racheté 19 millions par 777. Il y a moins d'un an, donc tu veux racheter, c'est pareil, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, je n'avais pas du tout ces moyens-là à investir. On a regardé le Paris 13 Atlético pour des raisons qui ne sont pas forcément rationnelles, on n'a pas eu envie d'y aller et on n'avait pas vu Versailles. OK. Mais c'est Paris 13 Atlético, je ne sais même pas. Les Gobelins, enseignement Les Gobelins. OK. Il n'y a pas des CS, donc il y avait un truc intéressant, mais je ne sais pas de la façon. Mais ça joue en quelle division ? Ça joue en national et ça a été relégué en N2. D'accord. Et toi, tu t'avais raté Versailles ? Je ne sais pas que j'avais raté Versailles, mais on était focus Paris et réellement, quand on s'est dit avec Fabien, qu'est-ce qu'on fait après Auchan ? On était partis sur le rachat d'une boîte en difficulté, développement, redéveloppement et démultiplication. On s'est dit on ne fait pas ça dans le retail parce qu'il y a trop de passifs, trop de... je n'avais pas envie d'être regardé à la loupe de tous mes faits et gestes ou à regarder la loupe. Donc on s'est dit bien on fait ça mais dans un truc qui nous fait vraiment kiffer, le sport. On a des sports différents mais on se rejoint sur le foot. et en fait on avait envie d'avoir un peu plus de confort de vie donc on n'a regardé Paris. Et parce que, comme je te le disais, moi je voulais le nom Paris, je voulais pouvoir exploiter le nom Paris. Et en fait, Versailles, je n'aimais pas d'explication, on est passé à côté parce qu'il n'y avait pas le mot Paris dedans. Le Red Star, je connaissais d'avant, donc je savais que c'était Paris et on est passé à côté. Déjà, comment ça se passe de racheter un club c'est arrivé ? C'est combien ? Il n'y a pas une façon de faire. Comment ça s'est passé ? Le nôtre. Donc en septembre, on commence à bosser avec Fabien, on dépile une note qu'on avait faite pendant neuf mois sur Google Doc avec des idées de boîtes à créer, des idées de boîtes à racheter, des questions existentielles, des paramètres de choix, etc. Et il y avait à côté des idées de start-up, de boîtes, il y avait énormément d'occurrences, tu t'écris un truc, deux semaines après, tu as oublié que tu l'as écrit, donc 10 lignes plus tard, tu as la même chose. En fait, ce qui revenait tout le temps, c'était rachat d'une boîte en difficulté et on nommait les choses. C'était rachat d'un hypermarché ou rachat d'un supermarché ou rachat d'une enseigne de distribution, petite, en difficulté et travail dessus. S'il fallait y passer 5 à 10 ans pour faire vraiment une machine d'exécution, on l'aurait fait avant de démultiplier. Et on s'est dit, comme je te disais, viens, on va plutôt faire ça dans un truc qui nous fait kiffer. Donc on a regardé rapidement en octobre, ce dont je te parlais tout à l'heure, on n'a pas trouvé. On est parti finalement sur une création de boîte, dans la Créateur Économie justement. On a décidé de ne pas y aller parce que pour faire simple, le problème ne sera pas assez fort. Et donc on a réouvert un peu le scope. On a re-regardé pendant deux semaines. J'avais prévenu mon avocat de l'époque, Edmontard, qui est le fils de Simon Tarrar, frère de Quelquechose Tarrar, qui était un des fondateurs du PSG. Le père d'Edmont a été président du PSG, premier avocat du PSG, président de l'association du PSG. Edmont est un fan de foot, il a joué, peut-être des conneries, mais peut-être en semi-pro. Il entraîne des enfants le dimanche. Il connaît tout le monde quand il va au PSG, il regarde les matchs de la corbeille. Il connaît très bien le milieu du foot. Et donc je lui dis qu'on est en train de chercher. Deux semaines après, il me rappelle, nous on avait droppé, parce qu'on ne trouvait pas. Et il me dit non, non, vous avez mal à regarder. Il y a un club, il y a un club que vous n'avez pas sniper. Viens, on fait un déjeuner avec Louis Ferrer. Louis Ferrer, c'est un de ses clients. Il était recruteur au PSG, je pense que c'est lui qui a fait venir Cavani. Il a participé à conserver Mbappé il y a deux ans au PSG. C'est un ancien joueur pro qui connaît beaucoup de monde. Il est devenu agent, Edmont l'accompagne dans son activité. Donc on déjeune avec lui, mec hyper sympa, hyper sympa. Et il nous dit les gars, vous avez mal à regarder, il y a le FC Versailles. Et donc on se regarde le Versailles. À la base, Versailles, je n'étais pas... Le premier effet que ça m'a fait, c'est qu'on a envie de prôner la diversité, l'inclusion, etc. Et ce n'est pas forcément ce que le nom Versailles évoque en premier. Donc on laisse parler et il nous explique en gros qu'il va rencontrer le bras droit du président propriétaire le lendemain lors d'un match. Donc on lui dit bah vas-y, va voir ce qui se passe. Il nous rappelle juste après en disant les gars, il y a un élément de planète, les propriétaires actuels sont en difficulté, ils ne peuvent plus oeuvrer à la tête du club, ils cherchent des investisseurs, ils sont... Ils regardent un petit peu tout, prise de participation minoritaire ou même revente globale. Il y a quelque chose à faire. Et donc le lendemain ou le surlendemain, je me trompe peut-être un peu dans les dates, on rencontre donc Christophe qui était copropriétaire du club. On échange, on se rend compte qu'il y a un élément de planète sur plein de sujets. Il vient du Nord, il connaissait ma famille. Il a une maison au tout qui est à côté de la mienne. On apprend que le président de l'association, je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne à un club de foot, il y a toujours une asso. On est enregistré par l'association. On existe par l'association. Et après, tu as généralement une SAS ou une SASP qui est créée. et en fait, la SASP récupère l'équipe première. C'est une entreprise à proprement parler et elle existe avec l'association par une relation qui est matérialisée par une convention. Et le club, en fait, ce n'est pas que nous. Le club, c'est asso plus nous. Donc le président de l'association, c'est un mec qui est hyper important parce que tu as plein de clubs qui n'ont peut-être pas périclité, mais qui ont eu des difficultés parce que mésentente entre les deux. Les intérêts sont un poil divergents quand même, mais il y a plein de clubs qui se sont un peu foirés sur leur relation avec l'ASSO. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça fait une ASSO ? Une ASSO, c'est un objectif éducatif. Ils accompagnent des enfants dans leur progression footballistique, mais c'est très lié à l'éducation. La famille, l'école et ton club de sport. Ah d'accord, c'est l'ASSO vraiment ton club de l'ASSO. Parce que toi, toi, tu n'as rien à voir avec l'équipe première, toute la partie plus jeune, c'est l'association. Tu n'interviens pas là-dedans. Je n'interviens pas. On est solidaires du budget et en fait, moi, je veux intervenir à fond, mais comme un helper. On avait déjà cette vision-là avec Fabien et on apprend lors du rendez-vous juste avant que le président de l'ASSO, c'est l'ancien patron de la femme de mon associé. Et tout de suite, elle nous dit c'est un mec super, machin. Donc, on se dit qu'il y a pas mal d'atomes crochus, on fait une propale pendant le week-end et il l'accepte le lundi donc là, c'était le 15 mai et on a closé le 15 avril et on a closé le 15 juin. Donc voilà, on a fait une propale, il y a eu une mini-doodle qui a été faite qui n'était pas énorme parce que c'est une boîte qui avait un an et demi, pas de salariés en dehors des joueurs et du staff sportif, donc pas trop de cadavres dans les placards et donc ça a été vite. on a signé je pense en trois semaines et on a closé en deux mois. Ah mais c'est dingo ! Donc en fait, comment est-ce que ça se fait ? Ta question est surtout comment on fait. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est le fait qu'il y avait de la crédibilité en face, j'ai évidemment le nom de famille a dû jouer, ils ont beaucoup regardé aussi ce que je racontais sur LinkedIn. Il avait une propale en fait d'américain avant, un mec de 70-75 ans qui est avec ses fils et il a eu la sensation d'être un peu dans un film et il savait qu'en fait ça n'allait pas forcément bien se passer donc il a sauté sur l'opportunité. Il n'y a pas un marché Non, non, non. Et je pense que tu demandes à Charles Marek, le président du FC Rouen, comment est-ce que lui il est arrivé là ? Son histoire n'a rien à voir. Tu demandes à Thierry Gomez au Mans, son histoire n'a rien à voir. Je pense qu'on a tous notre histoire. Et ça ressemble à quoi le profil d'un président de club de National ? Je ne sais pas trop. En vrai, j'en connais pas beaucoup. Charles Marek, c'est un entrepreneur rouennais qui fait de l'immobilier aujourd'hui. Tu me parles de National ? Oui, globalement, je pense que c'est majoritairement des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont acheté le club de la ville dans laquelle ils étaient. J'ai un peu l'impression que c'est un... Il n'y a pas que ça. Thierry Gomez-Dumont, je sais qu'il a été président d'un autre club. Ah, donc c'est un serial ? Il n'y a pas que des gens qui possèdent leur club. Je pense qu'il y a plein, il y a plein d'histoires. Je reviens dans un an. Le 7, je les rencontre tous en plus. Parce que je me dis, tu vas racheter un club de foot, c'est un petit peu... Moi, j'ai toujours eu le rêve de racheter le club de basket de Versailles dans lequel j'ai beaucoup joué. Et je me dis, c'est un peu le move que tu fais à la fin de la carrière. Quand t'as... C'est bon, t'es bien, tu vas racheter ton club. Toi, c'est tôt quand même pour racheter un club, c'est pas une fin de carrière. Tu mets le doigt sur un truc. En fait, quand on avait regardé la première fois, on s'était dit, on monte une boîte, on réussit et ensuite, on créera un groupe, on achètera des franchises ou autre. C'est un peu le rêve qu'on avait. Et on est parti là-dedans, j'en parlais. Peut-être tête baissée, mais même si je pense que notre projet, je pense qu'il est fou. Il est différent. Mais clairement, c'est un truc... T'es inquiétant, le profil des présidents ou des propriétaires, c'est quoi ? C'est plutôt des mecs qui ont déjà réussi. Oui, mais c'est ça qui est un peu différent avec toi. Moi, j'ai fait beaucoup des trucs. Mais j'ai pas réussi. Il n'y a pas un truc que j'ai... Non, non. Ou t'es connu pour un tel truc. Non, non, non. Et mon frère me l'avait... Mon frère me a mis un bon gros coup dans la gueule il y a six mois. Il est très fort pour ça, pour challenger. Il était question de lever des fonds sur la boîte qu'on était en train de créer. Mais il me dit mais toi, tu vas avoir un VC, mais le VC, il considéra que t'as rien fait. Et je lui dis, comment ça, il me dit, bah t'as pas scalé une boîte ? Je peux pas lever sur des valos comme ça. Là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et l'épisode couber et pas un truc qui a... Couber, je suis pas opérationnel dessus. J'y ai passé énormément de temps. Mais le vrai entrepreneur derrière, c'est Alexandre Bruneau. C'est lui qui était CEO, c'est lui qui a porté opérationnellement. Moi, j'ai passé deux ans, alors peut-être qu'il me dit que c'était moins ou plus, mais je dirais deux ans à une journée pleine par semaine et une disponibilité, tu vois, de tous les jours. Mais c'est pas moi qui ai produit. J'ai pas produit. J'ai pas designé, j'ai pas... Alors, j'ai participé au DEC. Au début, je participais au lever de fonds. Mais j'étais pas opérationnel. D'ailleurs, après coup, tu vois, je suis pas sûr que je refais. On sent dans le projet de Versailles que pour toi, c'est genre... Ça doit être ton coup d'éclat. Ça doit être le truc, les gens vont se rappeler d'Alexandre Muillet parce qu'il a skillé le FCV. Peut-être qu'il l'a emmené, je sais pas, plus haut possible. Mais t'es pas là pour fin de carrière, tranquille, je vais... Pas très rentable. Sur le côté contraste. Il y a un sujet de reconnaissance, évidemment, parce que la période Auchan n'a pas été facile. C'était extraordinaire, mais ça n'a pas été facile. Moi, j'ai toujours eu, je t'avais expliqué quand on avait déjeuné ensemble, un peu le cul entre deux chaises. Je suis un entrepreneur dans l'âme, je le sais, il n'y a même pas de discussion possible. Mais il y avait cet amour pour Auchan et cette envie de participer à... Je suis un peu un idéaliste, mais participer à faire un monde meilleur. Donc, je créais des boîtes, j'ai créé Ores, mon agence, et puis j'ai été aspiré vers Auchan. Je n'ai pas pu monter Cooper, donc j'ai proposé Alex de le monter avec moi. Donc, tu vois, j'étais sur Cooper, en même temps, je dirigeais toute la partie, tout ce qui n'était pas opération chez Auchan Direct, avec tout le travail et toute l'implication que ça demandait. après, j'ai voulu me lancer dans Coco, parce que tu vois ce que c'est Coco. Oui, oui, oui. Je n'ai pas pu y aller à fond parce que je suis... J'ai voulu rentrer par la petite porte pour récupérer la présidence d'Auchan. Donc, je suis devenu chef d'orion, fruits et légumes. Donc, il y a toujours eu ce truc de... Et donc, sensation de... de non-accomplissement où je sais que j'ai confiance en moi, je sais que je peux, mais par les choix que j'ai fait, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et là, tout ce que j'ai fait avant, je l'ai placé dans une structure, j'ai recruté un de mes meilleurs potes qui dirige le truc et je suis à 98% sur Versailles parce que je veux absolument que ce soit un succès parce que... sûrement besoin de reconnaissance globale et j'ai besoin de me prouver à moi-même aussi. En fait, tu as besoin d'avoir... Il te manque ton... Le gros, le track record de ceci est un fait indéniable que je suis un putain de boss. Exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a fait des choses, je pense qu'on a fait des choses avec mes équipes qui sont extraordinaires, genre au champ direct, ce qu'on en a fait, c'est ceux qui étaient là savent à quel point c'était fou, mais ça s'arrêtait. Tu vois ? Il y a toujours eu ça et il n'y a pas eu le... C'est bon, le badge. Et tu as placé un peu le curseur de... Où est-ce que ça serait satisfaisant ? À partir de quand est-ce que tu leur aies ton coup d'éclat ? C'est quoi ? C'est une taille de boîte ? Non, mais je vais réfléchir. Versailles en Champions League ? Non, je ne peux pas réfléchir à ça. En vrai, c'est... C'est trop, c'est tellement long. Le jour au Versailles en Champions League. C'est des projets au long cours. Après, tu me dis si dans 20 ans, on se retrouve en Champions League, mais... Déjà, toi, tu n'es pas venu au match lundi. Moi, j'ai fait mon premier match à domicile. Donc, à Jambouin, il y avait 2000, 2500, on avait 2000 supporters. Et déjà, rien que ça. Rentrer sur la pelouse, checker les joueurs, t'as l'impression d'être chez toi. Tu es au centre des regards et des regards qui ont été le tien, tu vois, par le passé quand j'allais voir des matchs. Tu vis ce truc-là, c'est dingue. Et j'en parle avec le coach, je lui dis, mais je vais me mettre un objectif, je veux qu'il y ait 10 000 personnes dans le stade. Et on va y arriver. Il n'y a pas de sujet, on va y arriver si c'est un objectif. Et je lui dis, imagine le jour où il y a 10 000 personnes. Et j'étais en train de regarder les tribunes comme ça, je me disais... Ah, parce qu'il est fatasse, quand même, le stade Jean-Bouin. Ah oui, tu as l'oïen. T'es combien de places le stade ? Il est juste à l'effet qu'il a coûté 20 000 personnes. Ouais, non mais après, tu as des objectifs intermédiaires. Tu as des objectifs intermédiaires. Mais, est-ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facile à compter la perf. J'ai la billetterie qui tombe. Et attends, on va vendre du coup, tu n'as pas répondu à la partie milestone. Qu'est-ce que tu devrais atteindre ? Tu as réfléchi, parce que... Déjà, je vais te dire un truc. Déjà, club rentable, ligue 2, c'est déjà objectif de malade. Et les gens ne se rendent pas forcément compte. Ceux qui ne connaissent pas le foot ne se rendent pas compte de ce que c'est la ligue 2. On parle des 40 meilleurs clubs français. On est dans les 40 meilleurs clubs français. Mais ta fin de plus que ça ? Moi, je pense que j'ai une fin insatiable. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là, tu sais, en fait, ce que tu sais là juste, c'est que tu n'as pas encore eu ce coup d'éclat qui... C'est le coup d'éclat qui me dérange, mais... Ce n'est pas le coup d'éclat. Réussite. Voilà, la réussite, dire. Parce que la réussite, pour certains, ça va être quoi ? J'ai vendu une boîte de millions. Et pour d'autres, ça va être... Je n'ai pas... J'ai fait une licorne. Et je sais que ton niveau d'ambition, il est haut. De toi-même. Ta question, c'est quand est-ce que je serai satisfait ? Non, mais ça, parce que je pense que tu peux me répondre que tu ne seras jamais satisfait. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui sera acceptable que tu pourrais dire que tu serais fier de te présenter en mode je suis Alexandre Millet et j'ai fait ça. Réellement, ligue 2 rentable. En réalité, si on y arrive, qu'on peut continuer notre chemin de manière autonome et indépendante, il n'y a aucune raison que dans les 30 prochaines années, j'arrête. OK. Et en 30 ans, c'est trois fois Mission Control. Mais déjà, premier objectif, à trois ans, ligue 2, on va tout faire pour être rentable. Déjà, ça, ça ne paraît pas méga loin, mais réellement, le chemin, il est complexe. Il est complexe parce que il faut qu'on passe de zéro euro de revenu à 6 millions. Zéro à 6 millions. Si je n'ai pas les 6 millions, je dois faire rentrer des actionnaires. Donc, tu as le feu au cul, quoi. Donc, tu vois, on sait que la première année, on va devoir faire appel à du cash extérieur. C'est-à-dire mais dès la deuxième année, il faut qu'on y arrive. Après, comment on s'assure d'y arriver ? On a repris des gens dingues. Les premiers revenus que tu attends, c'est le sponsoring, c'est ça ? Alors, les premiers revenus qui vont arriver, c'est la billetterie. On a déjà, le premier chiffre d'affaires, ça a été lundi, lundi soir. Donc, billetterie, ça va tomber régulièrement et ça va augmenter à chaque fois. Sponsoring, subvention, merchandising qu'on va commencer dans trois semaines. Droits TV, c'est en national. C'est pour ça qu'on se voit avec les présidents et le 7, c'est pas le monde pro. Donc, on a un équivalent de redistribution des droits TV qui est une subvention sur FFF, les ligues de taille droite TV qui est du gros budget. Et demain, disons que là, il y a un sponsor potentiel du UFC Versailles qui regarde la vidéo. C'est quoi l'intérêt pour ce genre de sponsor d'être sur un maillot au Versailles ou d'être associé au club ? En fait, on est en train de créer une marque. On est en train de créer une marque qui va développer une notoriété, une visibilité qui va être très forte. Alors, c'est pas de projeter dans le futur, mais le deuxième enjeu, donc il y a quatre enjeux dans le projet. Le premier enjeu, c'est de performer sportivement. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui diront le contraire. Mais donc, c'est une affaire, c'est complexe de performer sportivement, mais au moins, le chemin, il est à peu près connu. Le deuxième enjeu, c'est de rayonner, de faire rayonner le club. Et ça, c'est un cercle vertueux. Tu rayonnes, tu as plus de fonds, tu fais appel à plus de sponsors, tu as plus de gens qui viennent te voir, donc tu génères plus de recettes que tu peux réinvestir dans ton sportif. Si tu performes sportivement, tu es plus visible, etc. L'intérêt d'un sponsor, s'il vient, et c'est pour ça qu'on demande un ticket qui est bien supérieur à celui du National Classique, c'est pour faire rayonner, on a quasiment terminé de bâtir la Content Factory, donc c'est une équipe marketing en interne, ça prend du temps à développer et on va pouvoir faire un peu différent des autres mais avec des ingrédients qui sont assez similaires aux autres. Donc pour se démarquer, vraiment faire un coup de bouche pour aller choper ces 6 millions d'euros de recettes, on a deux, au début on les appelait les raccourcis, on a deux anomalies qu'on développe. Premièrement, c'est qu'on va produire une série, un docu-série sur la reprise et le développement du club, un Rexham à la française, très différent, mais on est en train de signer avec un gros producteur aujourd'hui, et donc le but du jeu c'est que le main sponsor qui va nous accompagner, il sera intégré dans le storytelling du club, parce que ça va être notre premier partenaire et il va nous aider à passer le cut, tu vois, donc c'est pas n'importe qui. Vous seriez le seul club de National à avoir ce genre de séries et documentaires. Ah ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres clubs français. C'est que tu n'as pas une histoire de National, c'est une histoire de club en France. Il y en a pas, il y a Toulouse. C'est vrai qu'il n'y en a même pas ? Non, on n'y en a pas. Tu as des petits documentaires par-ci, par-là, mais tu vois, il n'y a pas une série immersive, télérésisée. Inside le club, il n'y a pas. Alors tu en as eu des tonnes à l'étranger. Ou alors c'est sur des joueurs. Pas des tonnes. Il y en a eu beaucoup. J'ai tous regardé, évidemment. T'as quoi, t'as Juve ? T'as Sundorland, t'as All or Nothing où t'as eu 2-3 clubs qui sont passés là-dessus. T'as Rexham. T'as eu, comme tu dis, des docu sur les coachs, etc., mais sur les clubs de manière immersive, t'en as pas eu beaucoup. T'as pas eu Barcelone ? Non, mais en fait, ça, tu parles de All or Nothing. C'est une série, en fait, c'est des saisons. Et c'est une série. Et donc, il y a ça qui va apporter une notoriété importante. On parle de millions de millions de vues. Alors, c'est pas encore complètement signé, mais on est en train de signer ces 100% de certitude qu'on va le faire. Et la deuxième chose, et c'est encore un cercle vertueux, on s'associe à des créateurs. Et quand je dis on s'associe, c'est pas, on va pas les rémunérer pour faire des postes. On va être quatre preneurs. Alexandre, Fabien et deux autres personnes physiques. Des créateurs. Donc, des gens qui sont les experts absolus aujourd'hui de comment est-ce que tu génères de l'attraction, de la visibilité, Et ces gens-là seront dans la série. On va être quatre, quatre preneurs, on va parler de nous. Et donc ça, tu connais bien le sujet. Il y a beaucoup de, je pense, les dirigeants des grosses boîtes qu'on va aller, qu'on va les taper sont, sont, je pense, au courant, mais la réalité, elle est beaucoup plus forte que ce que les gens peuvent voir. C'est une notoriété, je pense, qui peut être énorme. Parce qu'en fait, ils ont plein de propositions, je pense, les créateurs, tu vois, d'associations dans des startups, dans des boîtes, mais en fait, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas trop d'intérêt. Là, on est sur un truc qui est assez irrationnel. Le foot, tu t'achènes des émotions. C'est un truc de dingue. Ils jouent tous à Football Manager. Donc là, on leur dit, les gars, vous êtes chauds, vous venez, en fait, on va faire un vrai Football Manager. Et là, on en a rencontré deux, les deux avec qui, je pense, qu'on va partir, c'est... La plupart des gens les voient comme des créateurs, des gars qui font juste des vidéos. Non, non, non. C'est des putains d'entrepreneurs. Et donc, on est gagnant à tous les niveaux. Et donc, le sponsor principal, en fait, il va bénéficier de tout ça. Et ce qu'on fait payer, parce que c'est à peu près deux fois plus qu'un sponsor traditionnel de National, mais réellement, c'est une super opportunité, sachant que le club, je pense que je t'en avais parlé aussi, on a un club, à la base, quand on s'y était intéressé, mes potes m'avaient dit, attends, mais c'est un club qui n'a pas d'histoire, tu vas pas pouvoir mettre en avant l'histoire de Versailles, c'est 1989, tu peux gratter jusqu'à 1960, t'es pas Le Mans, t'es pas Le Havre, t'es pas Wrexham, t'es pas Walton, donc t'as pas une histoire de dingue à raconter et surtout, t'as pas de supporters. Alors les Versaillais vont pas être très contents, mais on est, il y a quelques centaines, c'est réel, réellement, les vrais supporters. Et donc, on peut pas décevoir, donc on a l'opportunité en fait de faire un club, de choisir en fait ce qu'on a envie d'en faire. On a l'opportunité de le positionner sur les 15-25, d'en faire un club, donc 15-25, le cœur de cible est encore plus précis, c'est des 15-25 conciliens, ultra connectés, technophiles, gamers. Et ça, il n'y a aucun, tous les clubs rêveraient de pouvoir faire ça pour créer un club qui ne soit pas protéiforme, qui a vraiment une personnalité, une identité, nous on va pouvoir le faire. Ça, c'est un truc dingue. Donc, on va parler particulièrement à cette catégorie de personnes-là. Et donc, on s'est fait une matrice avec les différents paramètres de sélection parce que tu as je ne sais pas combien de boîtes qui pourraient devenir notre prochain sponsor. Et on a vraiment targeté 15 qui correspondent parfaitement à ce qu'on a envie de faire. Des gens qui connaissent la créateur économie, qui sont impliqués dans la créateur économie, donc qui travaillent déjà avec des créateurs. Des boîtes qui ont déjà comme client les 15-25 ou qui les targetent. Et donc, on a une liste de 15 boîtes plutôt récente, mais pas que. On a La Roche-Posay, alors je ne les ai pas encore contactés, mais qui sont dans la liste parce que c'est une marque qui parle énormément aux 15-25 aujourd'hui. Tu peux un peu juste nous refaire vite fait l'histoire, enfin tout ce qui s'est passé au FC Versailles, en gros, avant que tu le reprennes. Parce que tu parlais des années... Alors, je ne vais pas être capable de revenir très loin. C'était une association et la SAS a été créée en 2021. Le président de l'association, c'est un mec qui s'appelle Daniel Voisin, qui est un gars qui a œuvré, qui est Versaillais, qui a œuvré pendant 20 ans, qui est entrepreneur ou qui est entrepreneur ou... Je ne sais pas, c'est entrepreneur. Et il était dirigeant de société Versaillais. Excuse-moi Daniel si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et passionné de foot, passionné par l'éducation, etc. Il a fait un travail de dingue. Donc sans budget ou quasiment sans budget, ils sont arrivés en N2. Ce qui est assez dingue. Et en fait, pour... Quand ils sont arrivés en N1, ils se sont rendus compte en fait que c'était l'équipe 1 qui captait tout parce que ça coûte cher de développer une entreprise. C'est un bon lapsus. Un club en N1 et donc il a créé lui-même la SAS. Ok. Voilà. Et donc il a fait appel à des investisseurs et les investisseurs qui ont été... qui ont rejoint le projet après 6 mois de test, c'était donc Christophe et Julien. Et donc ça, c'est le parcours un peu, on va dire, business du club. Et le parcours sportif, ils ont fait 3 années de suite, 3 montées. Ok. De 2019-2020, c'est N3. 2020-2021, c'est N2. 2021-2022, c'est N1. Ok. je me trompe peut-être d'une année. Et ils ont fait demi-finale de Coupe de France en 2022. Demi-finale de Coupe de France. C'est dingue. Donc voilà. Et donc, l'histoire du club, c'est aussi l'histoire de l'assaut. Il y a 1300 licenciés, de l'ordre de 400 en Versaillais et le reste des jeunes des villes autour. Et les U17 sont en national cette année. Donc ils jouent contre le PSG, contre l'OM, contre l'OL, etc. Des éducateurs de dingue. Même tu sens, en fait, quand on est arrivé la première fois, on n'avait pas encore récupéré le club, on avait fait juste le signing, débarque dans l'assaut, personne ne sait qui on est parce que de toute façon, on est habillé à peu près normalement, on n'est pas arrivé en costard trois pièces. Et tous les gamins viennent, te serrent la main, tous les éducateurs, naturellement en fait. Donc tu sens qu'en fait, c'est une assaut qui a été méga bien gérée. Il y a eu des problèmes. Dernièrement, quand on est arrivé, le coach, c'était Chris. Il avait succédé à un mec qui a été coach pendant longtemps et qui a eu des problèmes avec la justice, je pense. Donc il est sorti six mois avant qu'on arrive et il a été remplacé par Chris. Et quand on est arrivé, nous, on a choisi un autre coach. Ok. Voilà l'histoire que je maîtrise aujourd'hui. Ok. Et donc là, justement, depuis que tu es arrivé, tu as dit, ok, il y a des prios, il y a des trucs. En fait, tu arrives dans le club, potentiellement, tu peux toucher à tous les leviers que tu veux. Ouais. Tu es obligé de commencer par un. C'est quoi le premier levier que tu as touché ? Recruitement. Recruitement. Deux joueurs. on avait une équipe de joueurs surpayés. Ok. Et donc, des bons joueurs, des très bons joueurs, mais qui étaient trop chers pour, trop chers pour, ça ira là, trop chers pour le national. Donc, on a dû recruter de l'ordre de dix joueurs, alors qu'on est arrivé en plein milieu du Mercato, sans directeur sportif. Ok. Sans directeur sportif. C'est toi qui les a recrutés ? Non, non, non. Non, non, t'es fou. Mais même Fabien qui est passionné de foot, qui est vraiment un grand, grand passionné, il est incapable de faire ça. C'est un métier. Donc, on a recruté Salomon Cachala tout de suite. Attends, mais comment tu les recrutes ? Qui les recrutes ? Comment je les ai trouvé ? Tu n'as pas de directeur sportif ? Non, non. Quand je dis recrutement, c'est recrutement global. Ah, pardon. Avant même de recruter les joueurs, recruter les joueurs, c'est... Ah oui. Il faut connaître ses agents, etc. On aurait pu le faire. Parce que, tu vois, on avait le bras droit du président qui est devenu un ami et Fredriessen qui nous a aidés à récupérer le club et qui nous a aidés et qui nous a présentés justement Salomon qui est devenu notre directeur sportif qui était d'abord responsable du recrutement. Tu ne fais pas ça comme ça. Tu peux le faire comme ça. Mais en fait, ton équipe, elle ne ressemblera à rien. Tu es capable... Oui. On est incapable de lire les datas sur WeScoot. On est incapable de comprendre en fait quels sont les joueurs dont tu as besoin par rapport à... au jeu de ton coach. Donc, on n'avait pas de coach non plus. Donc, premièrement, recruter le responsable du recrutement, le mini-directeur sportif. Et en gros, Fredriessen nous a présenté un mec qui s'appelle Salomon Cachala, 27 ans, hyper jeune, qui était le responsable du recrutement de Dunkerque qui montait en Ligue 2. Et donc, on l'a rencontré et on savait que c'était lui tout de suite. Alors, Fab le rencontre toujours en premier et Fab m'appelle tout de suite au premier rendez-vous et me dit viens, viens parce que je pense qu'on a décoté le mec idéal. Qu'est-ce que t'as kiffé chez lui ? Qu'est-ce que vous avez kiffé chez lui ? C'est un mec de 27 ans. T'as l'impression d'avoir un mec d'une maturité de 60 ans. Et le mec, il a tout. Il a le charisme. Il a un relationnel extraordinaire. C'est un growth mindset. C'est-à-dire que c'est un mec qui... Tu sens tout de suite que c'est le gars qui assume ses responsabilités, qui assume ses erreurs, sa vision du jeu, sa vision de l'entreprise, sa vision de lui personnel, ce qu'il a envie de faire. C'est un mec méga ambitieux. Mais avec le sentiment de vouloir réussir par le collectif, on ne recrute que des mecs qui ont compris que leur intérêt particulier est servi par la réussite du collectif. Et lui, on l'a vu tout de suite. C'était l'incarnation de ça. Et puis, il se dit du charisme. il a un truc. Et donc, assez rare, tu as d'entre nous d'embauche. À la fin, on s'est dit, on va bosser ensemble. Lui, il fallait quand même le convaincre parce qu'il passe en Ligue 2. Donc, il a monté un effectif pendant une année. L'effectif monte en Ligue 2. Et nous, on veut qu'il vienne. Et on est en national. Et on était en galère avec la DNCG à l'époque. On ne l'avait pas encore passé. Chaud. Qu'est-ce que la DNCG ? La DNCG, c'est le gendarme de la fédération, enfin du foot en France. La direction nationale du contrôle de gestion. Ok. C'est le régulateur. Ok, d'accord. Et en fait, il vérifie que tes comptes et ton club est sain. Globalement, que tu as des capitaux propres qui soient positifs. Ok. Donc, c'est eux qui relèguent quand tu n'as pas les fonds. Oui, quand tu n'as pas les fonds. Quand tu es en négatif et que tu n'as pas de preuve de garantie, c'est eux qui peuvent te dire R1. Et là, ton invest, zéro. Et c'est un risque pour Versailles ? Oui, c'est un risque on a pris un risque. Réellement, on a pris un risque. Mais il était mesuré. qui se bouffait la queue donc il a fallu quand même qu'on y aille un petit peu. Mais bon, on était confiant. Et donc, on a recruté en premier Salomon et c'était 100% de réussite parce que c'est la seule. C'est le seul. On en a vu deux, en fait, réellement. Et le deuxième, c'était lui et on l'a recruté. Et avec lui, on avait déjà commencé avec Fabien le recrutement du coach. C'est un peu plus facile, le coach, parce que tu n'as pas non plus 10 000 coachs. On en avait rencontré un premier. On en avait deux autres sur liste et en fait, on voulait les trois. d'habitude, on a fait une matrice avec tous les paramètres. Il y avait beaucoup des paramètres sur le coach. On avait une bonne quinzaine. Et donc, en gros, à peu près au même moment, on a eu Salomon et le coach. Et donc là, on a pu lancer le recrutement des joueurs. Et donc là, en parallèle de ça, on a recruté, on avait déjà quelqu'un à la com, Alexandra. On a gardé. Marc Mohamed qui était le team manager. Mais réellement, son taf, c'était censé être le team manager. Donc le mec qui s'occupe de l'équipe si tu veux, des déplacements, la logistique, etc. Il faisait tout. Quand je te dis tout, c'est tout. Il bossait dix jours sur sept. Je ne comprends même pas comment est-ce qu'il est resté là. Donc lui, on l'a conservé. On lui a réduit son périmètre pour le mettre sur son périmètre à lui. On a recruté, on s'est fait aider beaucoup sur le marketing par Souleymane Wagyu qui était le CEO de la Kermin Corp. Ok, d'accord. Oui. Qui nous a présenté aussi pas mal de créateurs justement. Oui. On a vu notre matrice pour les créateurs. Oui. pour les sélectionner. Et on a recruté donc Max, notre DA. On a recruté, on a conservé Thomas Jobard qui est le photographe qui est exceptionnel. Super mec en plus. Vraiment, on n'a que des gens superbes, que des mecs pour l'instant. Et donc les joueurs en parallèle de la structuration du staff. Ok. Et on est complet, à peu près complet depuis hier. Ok. Donc là, en fait, le gros focus est le recrutement. Recrutement parce que tu as eu ton directeur sportif. Après, lui, il a fait rentrer des joueurs. Il a fait rentrer des joueurs. On a recruté donc le coach, le direct, comme je disais, le coach adjoint. On a gardé le prépa, le coach physique. On a conservé le coach des gardiens qui était déjà là, qui est super. les deux qui naît aussi. Les deux qui naît aussi. Le médecin, mais qui est, enfin, la médecin qui est en part-time. Et je crois que c'est à peu près tout. On a recruté Nordin, qui est notre intendant, un peu la mascotte qui est une personnalité de dingue, qui sera un personnage pour sa part entière dans la série. Et voilà, tout ça en même temps et en réellement, tous ceux dont je viens de te parler, ils étaient recrutés en un mois et demi. En fait, c'est-à-dire que... Non, mais c'était... J'ai jamais vécu un truc pareil. Mais c'était en vacances toi en plus, non ? Alors j'étais... Parce que moi, ce qui est compliqué, c'est que j'avais des vacances organisées avec mes potes et là, je comprends en fait très rapidement que tu prends pas tes vacances en août. Donc j'ai passé des vacances à des vacances parce que j'étais frustré vis-à-vis de ma famille, de mes amis, j'étais frustré vis-à-vis de mon associé. Donc ça a été un peu compliqué. Donc beaucoup, beaucoup de taf. Celui qui get it done au quotidien, c'est Fabien. Réellement, le chief opérationnel, c'est lui. Mais bon, on a énormément bossé. Moi, surtout, j'étais vachement surpris parce que tout le monde me disait t'es fou de reprendre un club de foot. Moi, je me disais, attends, ça va. Aux champs, c'est 65 000 personnes, entreprises en grande difficulté, des syndicats partout, beaucoup de flux, de flux, de chiffre d'affaires. Là, je me dis, bon, on va avoir, je pense qu'on aura une quarantaine, 45 personnes. Donc je me dis, easy, easy. Compliqué. Le rouleau compresseur qu'on s'est pris dans la gueule. C'est quoi ce qui est dur ? Les bloquer, les sollicitations extérieures. C'est compliqué. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ma boîte LinkedIn, ma boîte Insta est pourrie de chez pourrie. D'agents qui ne sont pas vraiment agents, qui essaient de vendre des trucs, des anciens du business, qui essayent de, qui voient évidemment un mulier foot et qui ne connaît rien. Il y a du fric à se faire. Donc ça dure. Pour moi, la difficulté, c'est de, je déteste ne pas maîtriser un sujet. Donc je suis un fast learner de chez Fast Learner. Je lis énormément, mais difficile de, je veux être utile. Et je veux aussi être utile sur la partie sportive. Même si je n'y connais rien, tu vois, sur le recrutement des joueurs, j'ai envie de pouvoir challenger le raisonnement. Et donc je dois apprendre très très vite. On parlait de sujets tactiques, etc. Je veux pouvoir challenger, tu vois. Et donc je suis très frustré de ne pas pouvoir le faire. Ça c'est de difficulté. Le stress, le stress financier. Parce que tout le monde se dit, bon, de toute façon, si on ne fera pas les revenus, Alex, il fera un chèque, sauf que je ne ferai pas de chèque. Parce que je considère que payer plutôt que de générer, c'est le meilleur moyen en fait de faire un club de merde, un club qui ne performera pas, où les gens ne travailleront pas assez, ne seront pas assez impliqués, ne seront pas créatifs. Donc un peu la peur du coup près. Même si on trouvera des solutions de financement. La difficulté aussi, c'est que moi, j'aime être avec mes équipes. Et là, on est à Versailles, Bougival, pour l'entraînement. Je suis venu tout à l'heure, j'ai mis, je vais mettre une heure, j'ai mis une heure et demie, j'ai déjà mis deux heures et demie avec Fabien. J'ai des enfants en bas âge, je veux être présent avec eux, donc c'est compliqué. Et on veut vraiment être proche de l'équipe sportive, on veut, tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas capter quand tu n'es pas avec les gens. Moi, je travaille en proximité, donc ça, c'est un peu compliqué. On est en train d'essayer de s'organiser, mais on fait plein d'aller-retours. Non, recruter autant en un mois et demi, c'est chaud. Tu disais, c'est la sollicitation extérieure. Tu t'es fait contacté un peu par des... Enfin, le foot a un peu une réputation que ce soit un milieu de voyous. Est-ce que tu t'es fait contacté par des gens un peu... Ouais. On a commencé à être intimidé un peu ? Ouais, non, pas intimidé, te pousser dans une direction gentiment, on suggère. C'est un truc de mafieux, quoi. Je pense qu'il y a des... Ouais, je pense que le foot, ma famille a flippé quand ils ont vu ça, parce que réellement, je pense qu'il y a des... C'est un milieu qui n'est pas facile. Je ne veux pas généraliser, il y a plein de gens qui font vraiment bien le métier. Mais oui, oui, il y a beaucoup de... Beaucoup de sollicitations. Et moi, je ne veux pas de nom, je ne voudrais pas de nom. Non, je ne veux pas de nom, j'ai un peu savoir à quoi ça fait, une intimidation dans le foot. En fait, on veut faire un club. La culture, le modèle de réussite auquel on croit avec Fabien, c'est un modèle qui est basé sur le développement des gens, des hommes et des femmes et de la performance. Et la performance, nous, on est des enfants de Toyota, on avait parlé un peu aussi, du lead management où en fait, tu laisses rien au hasard pour performer. Et donc, on veut faire un club sans concession. C'est pour ça qu'on veut générer vite des revenus parce que plus tu as d'actionnaires, plus tu as des gens à satisfaire. Et nous, en fait, on veut continuer à prendre des décisions uniquement dans l'optique de performer. Et donc, on veut prendre des décisions qui sont alignées avec les objectifs de l'entreprise et de ses intérêts. et donc, club sans concession. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas répondre à des sollicitations qui sortent en fait de nos priorités. Et les gens ne comprennent pas. Et je pense que je vais me prendre une réputation très rapidement, tu vois, peut-être de personnes suffisantes dans les deux sens du terme. Suffisant parce que je refuse les sollicitations et suffisant parce que je me crois suffisamment intelligent et performant pour réussir tout seul. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est que, tu en parlais tout à l'heure, c'est que tu as une boîte, c'est constamment priorisation et donc renoncement. Et nous, ça, c'est du renoncement, c'est de la pollution. Déjà, je n'arrive pas à avoir une vie normale, je n'en aurais pas, je pense. Et si en plus, il faut que j'aille voir des gens où je sais pertinemment qu'ils n'ont rien à m'apporter, je perds du temps et moi, perdre du temps, c'est le truc qui me... On chasse le gaspillage, tu vois. C'est un peu dur des divertissements, au gros, aller vers des choses qui ne sont pas rentables pour toi. Est-ce que c'est des gens du foot qui veulent t'amener vers des trucs qui ne sont pas... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, des focus, tu vois ? Qu'est-ce qu'un divertissement, qu'est-ce qu'est focus ? Te vendre du conseil. D'accord. Le conseil, je l'ai par les gens que je recrute et par les gens que je vais voir moi sur des sujets spécifiques. Tu vois, on n'a pas donné son nom, je ne sais pas s'il faut que je le donne, mais la personne qui nous a aidés sur le passage des NCG, qui est un consultant, on va dire, financier, brut-épaisse. Un tracricorde de dingue et donc, lui, il nous aide à aller voir quelqu'un qui va me dire qu'il faut que tu comprennes le monde du foot et moi, je veux t'accompagner pour naviguer dans les arcanes du football, etc. Je ne veux pas, en fait. Parce que je n'en ai pas besoin et parce que j'irai pas. Et puis, je vais apprendre sur le tard et on va se focaliser sur la performance sportive et économique. Et comment tu es... Mais moi, tu dis, c'est compliqué pour les gens de comprendre mais même moi, même moi, réellement, je ne m'étais pas du tout imaginé ça. Je pense qu'il y a plein de gens, plein de gens, en fait, notamment des mecs qui ne sont plus vraiment dans le foot, qui ont des noms, qui ont des réputations, qui ont du fric à faire. Donc, je pense qu'en plus, ils me voient moi arriver et comme n'importe quel président qui rachète un club, il y a de l'argent. Donc, il y en a plein qui se disent qu'ils vont pouvoir... Surtout, en plus, moi, j'internalise quasiment la totalité de ce que je fais. du e-commerce, on était la première DNVB donc on vendait exclusivement en meubles, exclusivement sur le web, on a tout développé nous-mêmes. Je développe le marketing quand je suis arrivé chez Auchan Direct, on bosse avec des agences, avec des Capgemini, etc. J'ai sorti tout le monde. Je fais nous-mêmes, je fais moi-même en fait. Même la data, on va le faire nous-mêmes. On est en train de tester des trucs avec des agences, en fait, on se rend compte que, tu vois, ils n'arrivent pas... Donc, on fera nous-mêmes. Et il y a plein de gens qui te sollicitent pour te vendre des services dont on n'a pas besoin. Peut-être qu'on en aura besoin un jour, mais aujourd'hui, tu vois, c'est pas compliqué ce qu'il faut qu'on fasse. Deux anomalies, les raccourcis pour faire arriver au club, la Content Factory et performer sportivement. C'est tout. Le reste... Du coup, justement, est-ce que tu as l'impression d'avoir une prise sur la performance sportive via les recrutements ? Mais... Ma vision des choses, comme étant un grand expert du foot, ça fait deux mois et demi, mais en gros, ma vision, c'est un peu pareil que dans tout. Je pense que tu as... Je dis 5, 6, ça se trouve, c'est 8, ça se trouve, c'est 4. En national, tu as, je pense, 6 clubs qui sont capables de recruter, comme nous, un super directeur sportif, un super coach, des super joueurs. Et donc, ça fait qu'on est à peu près tous les 6 au même niveau. Moi, je considère que pour être dans les deux premiers, pour monter, il faut 15% de réussite en plus. Ok. Et je pense que ces 15%-là, elles seront permises par le projet qu'on est en train de mettre en place, par le modèle managérial, par la posture de présence, tu vois, des dirigeants. Ok. Le fait qu'on ait deux dirigeants qui ont le contrôle absolu du club, on peut prendre une décision, tu vois, sur un coup de fil, sans avoir à en référer à un board ou à je ne sais quoi. Le fait que, tu vois, le modèle auquel nous, on croit pour réussir, il est basé, tu vois, sur les hommes et les femmes, qu'on empower, on développe les gens, on valorise, on les accompagne pour développer leur potentiel, etc. Moi, je pense que c'est ça qui va faire le supplément d'âme, les 15%. Ok. On est, tu vois, on était en discussion avec Marc et Nordine hier sur des sujets problématiques de maillot, où en fait, la plupart des gens, en fait, sont habitués, tu vois, par exemple, à aller voir les dirigeants en disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non, on ne recrute pas des bras ou des exécutants, on recrute aussi des cerveaux. Tu vois, mettre les gens dans cette posture-là d'autonomie, de responsabilité, je suis convaincu que ça va être le 15% qui va faire la différence. Ok. Peut-être pas cette année, parce que cette année, on se prend un bouillon avec, il y a la moitié des clubs qui étaient des clubs pros, L2 ou L1 il y a encore 3-4 ans, donc structuré comme tel, avec des moyens. Il y a 6 descentes, 2 montées. Donc cette année, elle va être bouillante. Sur deux matchs, on n'en a pas gagné un, les deux premiers. Sur sept matchs amicaux, on n'en a pas perdu un, les deux premiers, on n'en a pas gagné un. On a fait une défaite, le premier, et un match nul. Ça donne de la marge de progression. On s'améliore. Ok, donc en fait, c'est marrant, parce que vraiment, ce que tu veux, c'est galvaniser les gens par tout ce que tu mets en place. Moi, mon rôle en fait, c'est de toute façon, pour faire simple, comment est-ce que je perçois mon rôle, en dehors de l'incarnation, de la vision, mais ça pourrait même être lié à ça, c'est mettre les gens dans les... Mon obsession, c'est de mettre les gens dans les meilleures conditions de réussite. La seule chose qui m'intéresse dans le business, j'exagère, le marketing me fait kiffer, la tech, mais le truc qui est une obsession depuis la première heure de ma première boîte, c'est comment est-ce que je développe une équipe exceptionnelle ? Comment ? C'est quoi les paramètres lesquels tu peux taper pour faire une équipe d'exception ? Donc une équipe qui performe, qui est heureuse, etc. Et donc je m'intéresse quasiment qu'à ça aujourd'hui. Donc c'est dans les valeurs de la boîte, dans la même manière de travailler ? Un cadre de travail hyper clair avec un projet très clair, on veut aller là-bas, on fait ça pour ça, voilà comment est-ce qu'on va faire les choses, les enjeux, c'est ça, les challenges intermédiaires, c'est ça, toi tu vas faire ça, ton objectif, c'est ça, on est là pour t'aider, recruter des gens qui sont à chaque fois meilleurs que la moyenne des gens qui sont là. Je ne parle pas du baby-food dans la salle de pause, je parle de trucs, d'avoir des bons leaders qui sont capables de challenger les gens, qui sont capables de résoudre les problèmes avec eux, de les accompagner, de les former, de les responsabiliser, de leur donner de la reconnaissance. Tout ça, ça rentre dans la... de sortir les gens qui ne respectent pas les règles, de ne pas laisser la politique s'immiscer dans les décisions, de mettre en avant les gens qui ont le bon raisonnement et pas simplement la bonne manière de parler ou de dire les choses. Rien que le fait de, tu vois, de montrer aux gens qu'ils sont importants, et ça, je suis convaincu, je dis 15, c'est juste pour mettre un nom, mais je suis convaincu que c'est ça qui va faire la différence. Et comment ça a été accueilli tout ça quand t'es arrivé ? Parce que forcément, j'imagine, venant pas du foot, est-ce que les gens, ils se posent des questions en mode c'est qui lui, etc. Ou t'as réussi dès le débat ? Enfin, toi, de ton point de vue aujourd'hui, est-ce que t'as l'impression qu'à ton entrée là-dedans, ça a été bien reçu, ça a été compris, ou le projet, c'était lunaire pour les gens, ils ont pas tout de suite capté ? On a eu énormément de chance. On a... Donc les deux propriétaires ont voulu vendre parce qu'ils ne pouvaient plus du tout oeuvrer au club depuis, ils ont eu des difficultés avec leur boîte, et donc ils étaient totalement absents. Donc nous, on débarque, on est... On est à le curseur entre 0 et 100, ils étaient à quasi 0 et nous, on se met à 100. Donc vous étiez les sauveurs. Donc il y a deux dirigeants qui débarquent, qui sont 100% opérationnels, là avec tout le monde, qui prennent tous les sujets, qui font des bons choix, parce que très rapidement, Salomon et Laurent, qu'on a recruté en tant que coach et directeur sportif, tout de suite, même la presse a été unanime, tu vois, sur le choix des gens, donc ils se sont dit OK, ils font bien, ils travaillent bien les choses. On a commencé à recruter l'équipe, étoffer l'équipe admin, on va dire, hors sportif. On a été voir tout de suite l'association, on a rencontré les dirigeants, les éducateurs. Moi, on a fait un gros discours avec la présentation du projet, tu vois, dès l'entrée du stage de présaison. Donc tout ça, tu vois, très rapidement, on a été extrêmement bien accueillis. Et j'ai pas mal sondé, tu vois, j'ai regardé un peu les commentaires des articles, les commentaires LinkedIn, etc. Et en vrai, que du positif. C'est mieux aussi, oui, on vient de passer une heure sur deux mois et demi là, il y a quand même quelques années qu'on n'a pas exploité avant. Un petit trou dans le CV, on appelle ça une ellipse qu'il va falloir qu'on traite, forcément, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps. C'est vraiment une heure, par contre, on parle. Je t'avais dit que ça passait vite, je sais pas si. Ça passe méga vite. Voilà, donc deux heures et demie vont passer en un clin d'œil. Et j'ai envie de savoir, pourquoi est-ce qu'on sent que t'as, bon, t'as un peu une ADN entrepreneuriale, quoi que soit le background, t'as toujours eu envie de monter des trucs. et tu t'es quand même fait aspirer par Auchan, par la famille, etc. Et comment est-ce que c'est, en fait, c'est rentrer dans ton, dans la vision que t'avais de toi-même et de ce que tu voulais construire et pourquoi est-ce que t'es allé, en fait, voilà, ici Auchan ? Déjà, moi, je m'en souviens très bien, 18, 20 ans, 22 ans, jusqu'à 24, donc, dans ma tête, c'était jamais, je bosserais dans un grand groupe, jamais, et encore moins dans le groupe de mon grand-père. Mais ça venait d'où déjà, ça, de base ? J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens et de faire beaucoup d'immersion en entreprise et je sentais une différence colossale entre mon mindset et le mindset des grosses entreprises. Tu peux un peu préciser ? D'abord, je pense que j'ai besoin de liberté et dans un grand groupe, t'es pas libre. Je sais qu'il y a beaucoup de politique dans les grands groupes et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opérationnel, c'est l'exécution pour la performance. Je l'ai vu tout de suite. Je ne donnerai pas les boîtes dans lesquelles j'ai fait des stages ou j'ai fait des jobs étudiants, mais il n'y en a pas un qui s'est bien passé. Il n'y en a pas une fois où je ne me suis pas pris la tête avec un des managers. Et donc, et puis, il y avait surtout l'attirance pour l'entrepreneuriat, en fait. Donc, c'était en fait le modèle, tu vois, idéal, c'était l'entrepreneuriat. Donc, tout ce qui n'était pas entrepreneuriat, c'était pas ce que je voulais faire. Et ça devenait doux, ça ? je veux dire, c'est... Ben, entrepreneuriat, j'ai été conditionné, ça, c'est sûr et certain, par mon grand-père. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément le cas de tous les membres de ta famille. Non, non, parce que tu as toujours, tu as le conditionnement, tu as l'inné, tu as ton bagage naturel et mon bagage naturel, il est celui de... Je pense de... Il y a plein de types d'entrepreneurs, plein de types de leaders, mais je suis avec quelqu'un d'extrêmement curieux, j'adore bâtir, j'adore construire, j'adore déconstruire depuis tout petit et puis... Et c'est même pas un sujet dans ma tête, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. Et donc, comme je voulais être entrepreneur, ce n'était pas de grand groupe et en plus, l'expérience que j'ai pu avoir avec les grands groupes et les analyses que j'en faisais n'étaient pas extraordinaires. Donc, pour moi, c'était entrepreneuriat et rien d'autre. Et donc, je crée ma première boîte en 2010. Je vais donc répondre à la question de comment est-ce que j'en suis arrivé au groupe. Je crée ma première boîte en 2010, très compliqué. Tout de suite, je pars sur un truc... besoin de me prouver à moi-même, besoin de prouver aux autres que je suis capable de faire quelque chose d'important. Et donc, on fait n'importe quoi, je n'en parle en détail, mais... Je n'ai pas envie d'entrer dedans, mais pas très intéressant. La boîte existe toujours aujourd'hui et c'est devenu vraiment une belle boîte. Et en 2011, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est bibliothécaire et j'ai toujours lu une quantité énorme de bouquins, jusqu'à mes 20 ans des bouquins, de littérature, des romans, etc. Et au moment où je suis arrivé à l'UM Lyon, j'ai commencé à lire des bouquins business. Tout ce qui est en rapport avec le business, que ce soit la tech, l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai commencé à me passionner par la tech et comprendre que la technologie, c'était un truc qu'il fallait absolument maîtriser pour au moins espérer se mettre au niveau des entreprises tech de l'époque, les Amazon, etc. Et j'ai regardé, j'ai lu aussi beaucoup sur... J'avais besoin de comprendre parce que moi, je faisais déjà mes commandes sur Amazon, Airbnb, en 2009, etc. que j'utilisais. Et en fait, je me disais, ok, ces boîtes, elles vont nous décimer et j'ai eu envie de comprendre, de capter les patterns communs de réussite de ces boîtes à bouger. Je me suis enterré sur ça. Je devais dire 50 bouquins par an, être à 10, 15 articles par jour et des articles bien vénères, craft as code, tu vois, qui étaient les blogs des techos, de Airbnb, de Etsy, etc. Je suis vraiment allé loin et j'ai commencé à comprendre un peu pourquoi ces boîtes réussissaient. Et à ce moment-là, 2010, 2011, mon père, qui était président d'Auchamp à l'époque, qui était un vrai techophile, vraiment, il était président du PICOM qui était un pôle d'innovation, il avait ramené les premiers ordi Mac en 84-89 chez Auchan, c'est un mec qui adorait ça et donc, il crée, parce qu'il avait vu que c'était important, il crée le conseil, il crée la cellule e-commerce d'Auchamp dans laquelle tu avais gros bille à l'époque qui était un espèce de fnac.com, Auchan.fr qui était voulait-être Amazon, une place de marché et tu avais Auchan direct qui était, c'est un Ourabis, tu fais ta commande sur une appli ou sur un site et tu te fais livrer par un camion chez toi. Et mon père crée donc cette cellule et crée le board associé. Et donc, je lui demande de me présenter les administrateurs et je me rends compte qu'il n'y a que des gens, des entreprises de la famille. De la famille en gros. Et donc, moi, je ne comprends pas, j'ai des gens qui avaient plus de 50 ans et donc, je ne comprends pas et je me dis ça ne me paraît pas logique d'avoir aussi peu de complémentarité. Ton board, il est censé être là pour challenger les équipes opérationnelles en place. Donc, il faut avoir des gens qui aient un bagage, un track record et des choses à apporter. Et donc, je lui demande s'il est OK pour que je rejoigne le conseil d'administration en invoquant ma connaissance pour mon âge assez forte d'Auchamp, mon âge, le fait que je sois jeune et que je maîtrise les sujets réseau, tech, entrepreneuriat, etc. Et puis, je faisais du e-commerce avec Arto et du marketing, du web marketing, etc. Donc, mon père est ravi, je rentre dans le conseil et là, je ne suis pas opérationnel et je me dis, je vais participer à la transformation d'Auchamp en étant au conseil d'administration d'Auchamp e-commerce. À ce moment-là, en fait, tu décides, je ne veux pas monter une boîte, c'est bon, à part ? Je monte une boîte, je suis entrepreneur mais à côté de ça, je suis administrateur. L'administrateur, c'est un board par mois. Oui, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça me prend une journée officiellement rémunérée. Mais tu ne peux rien faire. Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, en charge mentale, ça me prend par semaine par mois. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à ça. Je commence, je mets la main dans le pot de miel. Il y a un truc qui se passe. La botte de mon grand-père, mon père a bossé toute sa vie. J'ai bossé, c'était mon quatrième job chez Auchan. Moi, je déconstruis, j'essaie de déconstruire les modèles, tu vois, des Amazon, des Etsy, des Airbnb, de Facebook, de Google, de tout. Et je suis dans ce board. Et donc, moi, je développe une espèce d'anxiété. Réellement, je pense qu'à l'époque, c'était de l'angoisse. Une vraie boule dans le ventre de, mais on va se prendre un mur monstrueux dans la gueule et ça va arriver vite. Et donc, je commence à, moi, je stresse pas mal. Je passe beaucoup de temps dans la boîte, je vais dans les entrepôts, je passe du temps avec les gens du marketing ou e-commerce, etc. Et en fait, à un moment, je me dis, mais si tu... Je suis vraiment engagé. C'est-à-dire que... depuis le démarre, en fait, tu dis que ça te stresse, t'es très impliqué dans Auchan sans y être. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? Donc, je suis au board, j'ai accès à tout et j'essaye de convaincre dans la ligne qu'il faut emprunter. Mais en fait, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi de base ? je veux dire, tu vois Amazon, Airbnb, etc. Toi, 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 pourquoi je vais pas chez Amazon ? Pourquoi je vais pas chez... Et pourquoi tu vas pas monter ta boîte à côté ? Pourquoi est-ce que t'es concerné par le fait que... Je monte la boîte à côté, je te dis, j'ai Artho à côté, je monte, après je monte Aures, donc j'ai ma boîte à côté. Pourquoi Auchan ? C'est ça ta question, parce que pour moi, ça me paraît logique. Mais Auchan, tout ce à quoi j'ai droit, c'est Auchan. Tout ce à quoi j'ai droit, c'est le travail des collaborateurs aujourd'hui. Mes vacances dans le sud de la France, mes études, mes chaussures, j'exagère un peu, mais tout ça, je le dois à cette boîte-là. Et chez moi, dans ma famille, Auchan, c'est le sujet de conversation numéro un. T'as Laura Merlin, t'as Décat, t'as Kaby, mais Auchan, c'est le bébé, le premier qui a fait que cette famille a créé, mon grand-père a créé ce temps-pire. Et donc je suis hyper attaché. Mon père travaille chez Auchan, mon grand-père travaille chez Auchan, le dimanche midi, c'est déjeuner familial, on parle de quoi ? On parle d'Auchan. Je suis... J'étais plus étudiant, mais pendant que je suis étudiant, pendant deux ans, je suis caissier à côté de mes cours. J'étais manutentionnaire l'été. Tu me mettais à l'époque, je pense que même aujourd'hui, tu me mets un magazine, il y a le mot Auchan dedans, mes yeux sont captivés par... Je le trouve tout de suite, le snipe en un quart de seconde. C'est ma vie en fait. Donc Auchan, c'est un truc... Je fais des assemblées générales depuis que j'ai 18 ans, deux fois par an, on parle d'Auchan. Tous les gens, quand ils me voient, ils me parlent d'Auchan. Donc en fait, une menace contre Auchan, une menace contre Alexandre Mullier ? Non, pas contre moi. Tu le vois dans ta tête. Tu avais un pote qui tient énormément qui est menacé. Et donc, je rentre dans ce conseil. Je fais plein de choses. J'écris des mémos. Je traduis des articles de presse. J'avais pas voulu le trad à l'époque. Enfin, du mot par mot. Quand j'avais pas les mots, je partage des articles. Je fais intervenir des gens. Et en fait, tout ce que je dis, j'ai ressenti les gens écoutent. C'est super intéressant. Mais je vois rien bouger. Rien. Et donc, il y a un moment, je me dis, et ces deux administrateurs avec qui je m'entendais très bien, Alain et Marion, Alain qui était un ancien d'Auchan et Marion qui était une cousine, qui me disent, mais en fait, c'est Alex, soit tu arrêtes, soit tu y vas vraiment. C'est pas faisable en fait. D'avoir autant de charge mentale captivée par ce truc-là et autant de stress, d'anxiété. Et donc là, je me suis rendu compte, je me suis dit, de toute façon, si je veux transformer, il faut que je rejoigne le front, que je rejoigne les tranchées et que je sois opérationnel en fait. Et donc tout de suite là, j'ai 20, on est en 2014, je prends ma décision en avril 2014 et là, je me dis, tu veux transformer cette boîte, transformer une boîte, il faut être le numéro un. Obligatoirement. La métamorphose, la révolution, le changement que j'avais en tête, il était tellement énorme, à date, en 2014, par rapport à ce que je voulais faire, que tu peux pas ne pas être le numéro un. J'avais un projet qui était très aligné avec ce qui était Auchan avant. Ça, ce dont je te parle, la formation, les gens, etc. La performance, Auchan était une boîte ultra performante. À l'époque, Auchan, c'était 20 000 euros du mètre carré en chiffre d'affaires. Alors, je pense, le deuxième était à 15. Ou si c'est pas 20-15, c'est 15-20, 15-12. Et donc, je me dis, je dois prendre la direction de la boîte, sauf que j'ai 20, on est en 2014, j'ai 28 ans, 27 ans. Je vais pas récupérer la direction de la boîte à 27 ans. Et donc, moi, je me dis, mon projet, je l'ai, il est hyper clair. Réellement, le projet qu'on a posé par la suite quand on a pris la direction d'Auchan en 2021, c'était le même. Je l'ai ressorti dernièrement, c'est quasiment le même que celui que j'ai créé en 2014. Et je me dis, eh ben, tu peux pas diriger la boîte, eh bien, il y a une stratégie qui marche pas mal, c'est le cheval de Troie. Et donc, je me dis, dans l'entité que je connais bien, le e-commerce, et puis j'avais beaucoup plus de crédibilité, de légitimité au e-commerce qu'en magasin. En magasin, j'avais été caissier et manutentionnaire. J'ai jamais été manager, j'ai jamais été chef de rayon. Chef de rayon, c'est le métier de base et j'avais jamais été. A l'époque, j'étais pro e-commerce. Aujourd'hui, je suis pro, on appelle ça l'omni canalité. C'est tout en fait, tout se marie et se nourrit. A l'époque, c'était très e-commerce. Donc, je me dis, je vais chercher dans le e-commerce. Et donc, t'as Auchan Direct, une petite boîte qui fait 120 millions de chiffre d'affaires et qui livre de... c'est de la foodtech, prémisse de la foodtech, sauf que c'est une fois qu'il y a 20 ans. Et elle fait le chiffre d'affaires d'un petit hypermarché Auchan. Et elle est à Paris, à Thiers à l'époque. Donc, je me dis, moi, j'ai la chance, encore une fois, j'avais déjà été 5 fois au Silicon Valley. J'ai été rencontré Twitter, tu vois, en 2007, dans leur bureau. J'avais vu des trucs. On avait été voir Google Shopping Express, on avait été voir Instacart. Donc, j'étais nourri par tout ça. et je savais que le e-commerce alimentaire, ça allait déferler. Ça allait être la prochaine grosse vague, tu vois, du e-commerce en France. Et donc, je me dis, on prend ce truc-là, personne n'en parle. Et tu fais ton projet. Tu crées un Amazon BIS en interne. Sur la food. Et la food, il y avait un autre sujet qui était intéressant par rapport à ce que faisait Amazon, même s'il y avait Amazon Go, fraîche, etc., qui était en train de se développer. c'est que c'est une data qui est extrêmement riche. Riche parce qu'elle est extrêmement récurrente. Ce n'est pas comme une bagnole que tu achètes tous les 10 ans et tu captes de la data, tu vois, une fois tous les 10 ans. Là, tous les jours, tu vois, le comportement d'achat de la personne. Et tu le vois, par en plus, c'est des biens de consommation directe. Deuxième besoin de la pyramide de Maslow, la bouffe. Donc, moi, qui est un fan de conception de produits, je me disais, bon, là, on va pouvoir créer un produit de dingue parce que je vais capter de la donnée pour pouvoir bâtir le bon produit. Et je vais même pouvoir mettre de la data, tu vois, pour personnaliser l'expérience d'achat. Et donc, je me dis, Auchan Directe. Donc là, je vais voir mon grand-père et je pense que j'ai pris le pire conseil de toute ma vie. Et je lui dis, voilà, Daniel Malouf, qui est devenu un ami depuis, qui était super, qui était le directeur général du e-commerce, un mec puissant, vraiment top. C'est aussi pour lui que je suis rentré chez Auchan Directe. Je savais, puisqu'il me faisait du pied, je savais que je pouvais être nommé directeur général de Auchan Directe. Et mon grand-père, quand je vais le voir, me donne le pire conseil de sa vie. Plein de bon sens, mais qui n'a pas été un bon conseil. Il me dit, non, 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 dis à Daniel que tu veux rejoindre le e-commerce et laisse-le te proposer le job qu'il veut. Et donc, j'y vais. Daniel, hyper content de me voir rejoindre les troupes, me propose la direction du développement et de l'innovation. Moi qui aime bien être Enzone, produire, je me retrouve, en fait, je me dis, non, mais développement, innovation, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas opérationnel, je vais faire des presses PowerPoint et je vais tenter encore une fois de convaincre les gens sans faire. Alors, j'aurais pu capter, tu vois, de l'innovation, j'aurais pu dire, je vais créer, je vais créer des points retraites et des drives piétons. Mais fondamentalement, c'était le business, le cœur du business a amélioré, le cœur du business, celui qui a le plus de valeur, c'est un client qui commande ça, tu lui ramènes chez lui. et donc, Daniel m'appelle deux jours après pour me dire, tu vas prendre la direction du marketing en plus. Parce que la directrice marketing qui partait laisser son taf, là, je me dis, ok, ça peut être pas mal parce que marketing, quand la vision du marketing avant, c'était une, trois personnes qui bossaient avec Kudak, en gros, ils bossaient avec une agence. et moi, le marketing, c'est le produit. Qu'est-ce que tu mets dans le produit pour faire un bon produit pour développer ? Donc, je mets toute la tech, je mets toute la data parce qu'il faut développer avec de la data. Oui, pour tout. Marketing opérationnel, service client, je mets tout sauf la supply chain, les opérations. Et pour les opérations, je recrute mon meilleur pote de l'époque qui est devenu mon demi-frère et une des plus grosses machines qui a fait HEC, Alexandre Chantry, dirigeait les retours chez Vente Privée à 28 ans. Donc, il a pris les opérations. Et donc, on est rentré là-dedans comme ça et pour ces raisons-là. On a bossé pendant quatre ans, on a recruté des gens extraordinaires. Je pense qu'on avait réellement le meilleur site e-commerce d'Europe en alimentaire. On avait été voir Ocado, on s'était intéressé à Ocado. Ce qu'on produisait était mieux. On pushait 10 à 15 fois par semaine. On avait une lecture de la data qui était exceptionnelle. On avait notre LTV, Customer Lifetime Value, qui était calculé, rendu au client dans nos bases de données. C'est-à-dire qu'on avait vraiment le LTV rendu avec les coûts de livraison du client. On est allé super loin. Et voilà. C'est là que tu commences à faire du sale. C'est ta première preuve de concept, c'est ton POC. Regardez, je suis capable de faire un truc stylé. Venez, on va plus loin. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ah oui ? Oui. Je te dis déjà, on internalisait tout. Tout était internalisé. Donc, les gens passaient en costume cravate. Il y avait peut-être plus de cravate à l'époque, mais ils voyaient, parce qu'on était dans les bureaux rue Saint-Denis, on avait 500 mètres carrés de bureau et tu avais une team de jeunes qui arrivaient en short, tongs. Une start-up en fait. Une start-up de ouf. De ouf. Vraiment. Bastien Duré, qui était notre CTO, il était en phase de recrutement pour prendre le moteur de recherche de Facebook à Londres. On avait Blablacar qui venait voir comment on était organisé, Google. On avait vraiment un truc de fou. Et donc, tu avais des mecs qui étaient là, qui étaient payés entre 70 et 100 000 euros pour venir en short et en tongs. Les mecs qui venaient de centrales, les mecs qui venaient des meilleures écoles et qui étaient des bureaux qui ne ressemblaient pas à des bureaux de grands groupes qui jouent aux jeux vidéo en pleine journée. En fait, c'était à part. C'était à part. C'était un laboratoire. La Vision, c'était laboratoire de tests qui s'inspirent en gros des réussites et des patterns des réussites des meilleures boîtes au monde pour donner à Auchan l'opportunité de développeurs d'internet. Mais par rapport à Orange Lab, par rapport à tous ces labs qu'on a vu à un moment éclore d'innovation, en fait, nous, on faisait du chiffre. En fait, on avait des clients derrière. Moi, je faisais des livraisons. On avait des... Il y avait de l'opérationnalité. Il y avait un compte d'exploit. On avait une proposition de valeur claire. Une entreprise, quoi. Et donc, par rapport, du coup, à ton grand-père qui t'avait conseillé à l'époque d'arriver dans cette situation-là, quand tu l'as montré... C'était compliqué avec les DG successifs. Ça a été... Et je veux dire, quand tu l'as montré un petit peu... Est-ce que t'en as parlé avec lui de regarder mon... J'ai repris au champ direct, du coup ? Toutes les semaines, je vais en parler. Qu'est-ce qu'il en pensait ? Ben, il y trouvait ça fou. Et puis, je le faisais, moi, réellement, quand je lui parle, on comprend tout ce que je lui raconte, parce que réellement, je parlais comme lui. Lui, on fait un tournoi où on oublie que c'est quand même un maxi-entrepreneur. Mais entrepreneur de dingue. L'histoire-là, tous les... Tous les mecs qu'on peut regarder aujourd'hui, les Oussama, etc. Ils ne disaient pas autre chose, en fait. C'était des putains de pirates. C'était des fonceurs. C'était des formateurs de dingue. Ils avaient un organisme de formation qui était, je pense, une des meilleures universités qui soit en management. Et donc, lui, il adorait ce qu'on faisait. C'est quoi juste la date de création d'Auchan ? 1961. 5 juillet ou 7 juillet 1961. Et donc, c'est pas... Donc, Gérard Mulier. Ok. Et donc, aujourd'hui, parce que je pense que pour comprendre aujourd'hui ce qui est ce qui se passe, je trouve trop stylé l'histoire d'Auchan que tu me l'avais raconté. Notamment, tu avais parlé à un moment, du coup, pendant qu'on déjeunait du... Mais qu'il ait reçu une offre à 100 milliards. Ouais. De francs. Ouais. Qui est-ce qu'un équivalent des francs à l'époque, mais des francs à l'époque, c'est d'acheter une baguette, ça coûtait un franc, ça coûte un euro aujourd'hui. Et du coup, tu as raconté l'histoire pour faire venir les mecs et les bouteilles de whisky. C'était ouf, ça. T'as des choses de... Ouais, quand je t'ai dit que c'était un entrepreneur, c'est qu'il a testé plein de trucs. Il n'a pas réussi pendant... Ma soeur est en train d'écrire la biographie de mon grand-père et elle a documenté le truc, mais vraiment, vraiment de manière ultra profonde. Et on va encore en apprendre beaucoup. Ce sera parfaitement expliqué. Et moi, je raconte en fait ce qu'on m'a raconté, donc il y a sûrement un peu de téléphone arabe. Mais en gros, il lance sa boîte. D'abord, il se fait couper les quatre doigts de la main. Parce qu'il bossait pas en tant que manute, mais en tant que contrôleur dans l'usine familiale de filature de fil de laine. Et en gros, il éteint mal la machine et il se fait niquer les quatre doigts de la main. Il a réussi à en recoller deux, mais c'était un peu compliqué. Et donc, il a voulu arrêter. Et son père lui dit « Viens, on va aux Etats-Unis. Il y a un mec qui a théorisé un truc qui, en gros, c'était les prémices de la grande distribution qui s'appelait Bernardo Trurillo, je pense. Et donc, ils y sont allés. Il est revenu comme ça, je pense. Il faut qu'on fasse. Et donc, grosso modo, Trurillo, c'est libre-service. Plus de volume, des plus petites marques, plus de volume en libre-service. Avant, tu arrives au comptoir. Bonjour, je vous donnerai du camembert. Donc, à mon verre. Et donc, il développe ça. Il récupère une ancienne usine de la famille de 500 ou de 1000 m². Il fait son premier magasin comme ça. Et je pense qu'il galère. Comme tout entrepreneur qui teste un truc complètement nouveau. Alors, ce n'était pas complètement nouveau parce que tu avais déjà Leclerc qui avait un magasin et Fournier qui avait un magasin. Ils l'ont aidé d'ailleurs vachement au début. Et il développe. Il n'y arrive pas. Et je pense que son père lui dit, écoute, il te reste encore un an. Au bout d'un an, c'est terminé. Donc, tu vas tester. Tu vas tester beaucoup. Et en fait, à ce moment-là, il décide pour acquérir beaucoup plus de clients de baisser, de faire sur une bouteille de whisky la même marge en valeur que tu faisais sur une bouteille d'eau. Et donc, tous les mecs qui voulaient consommer du whisky sont allés faire leur conscience. Le prix de vente était du coup très très bas. Et à l'époque, c'était les femmes qui faisaient les cours, je pense. Donc, il me disait, vas faire tes courses au champ et tu me prends du whisky. Après, il s'est rendu compte qu'en fait, son cousin allait acheter ses lames de rasoir chez je ne sais pas quoi qui était moins cher. Donc, après, il a généralisé. Ça a cartonné. Ensuite, il a acheté, sa vision était tellement claire depuis le début. Il a acheté à Ronq, donc dans le nord, des dizaines d'hectares. Parce que déjà, il avait la vision de la navigation en escadre ou la locomotive. Au champ, tu vas venir toutes les semaines pour acheter ta bouffe, en gros. Mais après, on va te vendre des articles de sport, des fringues, du bricolage, etc. D'où le... D'où le centre commercial élargi. Et donc, il a créé son premier... Il a lancé en 68 Ronq, donc le premier hypermarché. Il avait fait croire à sa famille qu'il faisait X milliers de mètres carrés. En fait, ça faisait 25% de plus. Il a ouvert comme ça et ça fait noir de monde le premier jour. J'ai entendu des histoires où il faisait se balader en hélicoptère d'un point à un autre de l'hypermarché. Tellement, il ne pouvait pas circuler. Donc ça, c'était les prémices d'Auchamp qui est ensuite devenu un empire... Auchamp qui est devenu une des plus belles boîtes de tous les temps. Ouais. Auchamp à l'époque... Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu vois que tu dis ça de façon très assurée. Le projet humain d'Auchamp, les valeurs, le partage de la valeur, l'ambiance qui régnait, la performance, le sens, tu vois, qu'il y avait dans cette boîte. Évidemment, après, tu vois, les choses se développent et le fondateur n'est plus aux commandes réellement. Il n'est pas responsable de ce qui est devenu la grande distribution, avec tout l'impact environnemental que ça peut avoir aujourd'hui, voire même social. Mais c'était une boîte de fou. Je pense qu'Auchamp dans les années 90, c'était éclaté. C'est quelqu'un qui avait des grosses valeurs familiales. Je veux dire, c'est la famille Mullier, donc évidemment, elle existe, mais elle a été du coup rassemblée. Attention, enfin, Gérard Mullier a eu cette vocation de ma famille, de la rassembler ensemble. Pas du tout. Et donc, non, alors, il a des valeurs familiales très fortes. Oui. Il voit plutôt les choses comme un entrepreneur qui monte sa boîte et qui a besoin de fonds. Et donc, à l'époque, très inspiré par une famille catholique, inspiré des encycliques catholiques. On fait ça en famille. Et donc, il a créé sa boîte. Et en gros, son investisseur, c'était sa famille. C'est là où naît la FM, du coup ? Non, la FM est née bien avant parce qu'on était quand même une famille d'entrepreneurs avant. C'est comme si t'avais ton grand-père qui avait une putain de belle PME et qui était vraiment une belle boîte. Je pense qu'on n'était pas les grandes familles du Nord. On était quand même une famille assez successful. Et dedans, dans les petits-enfants, t'as un... Mais qui fait un truc encore plus beau. T'as un gang exceptionnel. Alors, t'en as pas beaucoup. La boîte, c'était fil d'art, on est d'accord. La boîte, c'était Saint-Livin, avec les filatures. Fil d'art, c'était la branche qui a développé mon arrière-grand-père. Ok. Il s'appelait aussi Gérard Mulier. Il était en gros la partie commerciale de Saint-Livin. Ok. En fait, on dit Gérard Mulier a créé Auchan, mais son mentor absolu et ce qu'est Auchan aujourd'hui, on doit beaucoup aussi à mon arrière-grand-père. Ça t'appelle aussi Gérard Mulier. J'ai un milieu, ouais. Et moi, j'ai failli m'appeler Gérard. C'est vrai ? Hum. Ma mère a dit à mon père dans le film. Non, 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 non. Alexandre ! T'as dit voir, si tu reviens avec la carte d'identité où il est marqué Gérard. Donc, je m'appelle Alexandre Gérard. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, toi, t'arrives... Donc, t'as joué une relation un peu privilégiée avec ton grand-père qui t'es à la fois inspiré. Plus que ce que je fais, je lui parle, en fait, de ce qu'il faut faire. Il t'écoute en mode... Ah, ben non, mais pour lui, c'est passionnant. Il a 93 ans, aujourd'hui. On a commencé nos marches. On a toujours beaucoup échangé. On a beaucoup de points communs, lui et moi. On a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet en 2011 quand j'ai intégré le conseil d'Auchan e-commerce. Donc, en 2011, il avait 80 ans. Pas de conneries, 80 ans, oui. Donc, il était déjà âgé. Il avait quitté l'opérationnel. Et donc, il voit son petit fils aîné qui plonge dans son bébé, quoi. Donc, pour lui, c'était... Je pense que c'était extraordinaire. Et puis, je suis un... À l'époque, j'étais belliqueux. J'ai une mentalité de guerrier, en fait. Je laisse rien, en fait, se mettre en travers de mon chemin et de mon objectif. Et je pense que lui, ça le faisait flipper parce qu'il voyait que j'étais bien. J'étais pas très pédagogue ou diplomate, plutôt. mais que j'allais aller jusqu'au bout. Donc, il me chauffait à blanc. Et parce qu'il était comme ça, lui aussi ? Ah, ouais. Je pense qu'il était... Après, je l'ai pas connu à mon âge. Aujourd'hui, tu le vois, c'est quelqu'un qui a un sang-froid incroyable, qui laisse couler sur lui des critiques, etc. Donc, à 4 ans, moi, j'ai vraiment commencé à le connaître en 70 ans. Je sais pas comment est-ce qu'il était avant. Je sais que tu montres pas un truc comme ça sans avoir une énergie de malade. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas... C'est pas Sorare ou Payseed où tu développes un logiciel où c'est du code, en fait. Là, t'as des magasins. Tu ouvres un magasin, il y a 500 personnes à recruter. Il en a ouvert des centaines dans le monde entier. Parce que je pense qu'on se rend pas compte du truc, c'est juste... En plus, il est tout petit. Je te dis que c'est ce mec-là qui est vrai à ça. Et puis, en plus, c'est pas le fondateur qui s'est un peu effacé. Ça a été pas un gourou dans la boîte, mais presque. Et donc, non, il devait avoir une énergie de dingue et je pense qu'il sait pas... C'est lui qui décidait, quoi. C'est lui qui... Et donc, pour parler de cette offre à 100 milliards, la fameuse, en fait. C'était ça pour ça que je voulais... Je l'ai entendu une fois. Je vais aller vérifier si tu veux l'info. Ouais. Est-ce que c'est réel, du coup ? Non, mais moi, en tout cas, de ce qu'il m'a dit, mais c'était il y a longtemps, il a... Je pense qu'il a même pas hésité une seule seconde. Il s'en tapait total. Je sais pas comment a dû percevoir la famille la chose, mais lui, il comprenait pas. Il dépense rien. Sa passion, c'est sa famille et son entreprise. S'il revend sa boîte, c'est-à-dire qu'en fait, il a plus sa passion au quotidien. Donc, ça l'intéressait pas. Mon grand-père, c'est même pas combien est-ce qu'il a aujourd'hui. Il connaît pas sa fortune, je pense. Il doit connaître le nombre de personnes qu'il a recruté. Il connaît tout sur Auchan, mais il connaît pas sa fortune. Il en a rien à foutre. Rien à foutre. C'est pas, tu me parlais de game, tu sais, il était zéro. Ça n'existe pas pour lui. Il est parti au Cap Vert il y a trois ans, il est parti en seconde. Il s'en fout. Bon, écoute, c'était un petit passage dans le temps avant de revenir sur mon état au champ direct. Ça se passe très bien. Il y a des chiffres. Un peu de mal à convaincre que tout se passe si bien que ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Parce que là, il manque une petite ellipse entre le moment où tu deviens vice-président de France. Ouais. En gros, donc, moi en parallèle, donc en parallèle, je suis en 2014, je pense que j'intègre le conseil au champ France. Ensuite, au champ Monde. Donc, en 2017, c'est compliqué les dates parce que je fais tellement de... Je pense qu'en 2017, je suis au conseil d'Auchan Group et je valide en conseil une décision qui est de... laquelle je croyais fort, qui est la marque unique. Et plutôt que d'asperger en marketing des marques, des sous-marques d'Auchan et donc de payer deux, trois fois plus que ce qu'on devrait payer, on décide de concentrer et de mettre toutes les enseignes sous-anciennes Auchan. ChronoDrive, alors qu'on en avait resté finalement. Auchan... Auchan Drive, Simply Market, Attaque et qu'on sort sous-enseignes Auchan. Et on décide aussi de réunir tous les bureaux dispersés un peu partout en France à Avinov Dask, au siège. Et moi, je valide ça parce que je suis dans mon mindset quand je suis en board, c'est Auchan, Groupe Auchan. Sauf que moi, je suis Auchan direct et mon bureau est à Paris. Et donc, et je me dis à mon avis un petit peu naïvement, je me dis que, je me dis que, c'est l'exception qu'on est en train de faire. Pour moi, ce qu'on est en train de faire était tellement fou et je me disais que les gens voyaient ce qu'on était en train de faire. En plus, on a beaucoup partagé dans les médias, mais en fait, je pense qu'on a juste, j'ai profondément agacé les gens. Profondément agacé les gens parce que je faisais quelque chose en étant le petit héritier, petit fils de machin, dans une posture qui était celle d'un jeune, tu vois, assez sûr de lui. Et donc, et donc, bah non, on m'a dit, bah non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de raison, en fait, que toi, tu bénéficies en fait d'une exception alors que les autres doivent se plier à la règle que tu viens de participer à valider. Et donc, tout ce qu'on avait buildé, tout le système d'Auchan, notamment la partie e-commerce, on l'avait buildé from scratch, c'était du JS et du React. Tout était fait, et toi, ligne de code par ligne de code, c'est des frameworks, mais tout est, tout avait été buildé en interne. Et on nous dit en fait que ce qu'on avait créé, donc c'est ton bébé, tu vois, tes équipes, tes développeurs, va être récupéré par les équipes Auchan.fr à Vinovdask. Moi, je savais très bien depuis longtemps que les équipes Auchan.fr à Vinovdask, c'était Capgemini, Atos, etc. Ce n'était pas les équipes réelles. Il y avait très peu de développeurs réellement chez Auchan. Donc là, je me dis, ça va être compliqué de faire venir les gens, enfin, de motiver mon équipe à rejoindre ces équipes-là avec d'autres dirigeants, etc. Et il fallait revenir à Lydes. Donc, quand tu as 35 personnes qui sont parisiennes, qui sont épanouies à Paris, qui sont très bien dans leur bureau et qui vont dans un écosystème qui n'est plus le leur ou leur patron, moi, en l'occurrence, les protège. Moi, j'ai mis dans une bulle, tu vois, pareil, toujours les conditions, tu vois, de réussite. Mais en fait, il n'y en a aucun qui était. Donc, moi, je me suis dit, bon, de toute façon, on ne veut pas de moi, terminé. J'ai poussé, à ce moment-là, alors là, je vais galérer à trouver les dates exactes, mais deux fois, j'ai cru prendre la présidence d'Auchan-France. Finalement, je ne l'ai pas eu. Je ne peux pas trop exposer les raisons, mais c'est des raisons qui étaient un petit peu politiques, on va dire. Et donc, je me suis dit, bon, on ne veut pas me faire rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la fenêtre. Quel feut d'être. Et donc, j'ai décidé, sur conseil de mon père et de Vincent Mignot, qui était plus DG d'Auchan-France à cette époque-là, un DG génial, que j'adorais, je décide de rentrer en magasin. À 35 ans, je me dis, je vais être chef de rayon fruits et légumes, en hypermarché. Et pour plein de raisons, meilleure décision de ma vie, parce que, d'abord, à 35 ans, quand tu vis dans le confort, tu prends quand même du plan dans l'aile parce que je devais apprendre le métier, être très vite opérationnel. Réellement, j'ai été nul en tant que chef de rayon. On a l'impression que c'est un métier simple. Nous, on parle de tech, c'est extrêmement complexe comme métier. C'est d'une richesse dingue. Tes managers, tous les jours sur le terrain, tu dois gérer ton admin, ta gestion, ton marketing, tes hommes, c'est vraiment dur. Tes appro, surtout quand tu es en fruits et légumes, où tu as des appro, tu as ta réserve, tu dois faire tourner ta cam hyper régulièrement, tu as des contraintes de coût. C'est vraiment dur. Et donc, je fais ça pour mieux comprendre l'entreprise, gagner en légitimité, en crédibilité, valider aussi, tu vois, mes hypothèses de dysfonctionnement parce que moi, j'essayais de convaincre tout le monde de ce qu'il fallait faire chez Auchan, mais globalement, c'était mon point de vue. J'avais des hypothèses de dysfonctionnement. Là, je me suis dit, allez, on va aller les tester réellement là où la valeur se crée, sur le terrain. Tu vois, sur le terrain, en hypermarché, le geste qui a de la valeur, encore une fois, c'est, tu prends la marchandise, le produit en réserve, et tu mets à disposition du client. C'est là où tout se fait. Et donc, j'arrive là-bas, mon magasin de formation, il est à une heure et demie de chez moi, je pars à deux heures et demie du matin, j'arrive à quatre heures là-bas, pendant quatre heures, je mets en magasin, je mets en rayon, je fais les commandes, je reviens à 22h30 chez moi, je m'endors à 23h, je me réveille à deux heures et demie, je repars, je fais ma sieste accroupie dans les toilettes parce qu'en fait, je tiens pas. Bien, bien dur, mais je sais pourquoi je le fais. Je fais aussi un peu de, un peu de politique. Je bosse le samedi, donc mon jour de repos, c'est le mardi, donc je rends visite au directeur de magasin important. Ça veut dire quoi faire de politique ? Ça veut dire développer ton réseau, ça veut dire rencontrer les gens, exposer ta vision, faire en sorte que tu aies du soutien, c'est de travailler ta stratégie des alliés, quoi, en haut, de la politique. Et donc voilà, je pousse pour pouvoir m'assurer de prendre la présidence de la France, enfin de l'Auchan-France. Je démissionne, on m'avait dit vraiment de faire un an au bout d'un an. J'avais une mission d'un an. J'arrête au bout d'un an parce que je me dis que je n'aurai jamais la présidence de la France pour plein de raisons que je ne peux pas trop exposer. Et en juin, on me propose de prendre la présidence. On m'a fait convoquer et on me propose de prendre la présidence. Je pose des conditions parce que c'était déjà la troisième fois qu'on me proposait. et je voyais quand même beaucoup plus clair. Et donc je souhaitais être hyper autonome parce que le chantier à réaliser était colossal. Ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on était en perte de part de marché. Et l'entreprise où on a coupé les coups successivement, en six ans, je pense qu'il y a eu cinq gouvernances successives. Cinq gouvernances en six ans. Quatre gouvernances en six ans. Donc t'imagines pour les équipes, c'est hyper dur, démotivé. l'année où je suis arrivé en magasin, en mars 2019, il y avait 15% des collaborateurs qui étaient actionnaires. Mars 2019, donc c'était ma deuxième semaine en magasin. Réunion de valeur, on appelle ça. Quasi 100% des collaborateurs revendent leur participation. Je suis dans ce moment-là. Et donc je pose des conditions d'autonomie parce que je savais que j'allais devoir aller loin dans la transformation. Finalement, une fois je passe les détails, on me demande d'accepter de prendre la vice-présidence pendant un an. Je refuse. Finalement, j'accepte. Parce que je me dis que c'est la dernière chance, je tente le tout pour le tout, j'y vais. Et en gros, c'était une vice-présidence sur le papier, mais dans les faits, c'était une direction totale de la boîte. Et donc on a passé un an. Je dis on parce que j'ai recruté à ce moment-là, je suis nommé le 11 janvier 2021, 10 ans jour pour jour après ma nomination au conseil e-commerce d'Auchan. 11 janvier 2011. Et donc là, j'avais préparé des choses parce que je devais être nommé normalement en juillet, puis en septembre, puis en octobre, puis en novembre, puis en décembre, finalement en janvier. et le premier mec que je recrute en amont, c'est mon secrétaire général en gros, secrétaire général d'Auchan-France. Donc je fais assister quatre mecs, dont deux avec qui j'avais recruté chez Auchan Direct, et Fabien Lazare, qui est mon associé aujourd'hui, que j'avais rencontré quand j'étais en hypermarché, en chef de rayon, Frisez-Légumes, parce que lui avait développé une entreprise de Frisez-Légumes. Il faisait des stands dans les rayons des hypermarchés. Il gérait lui-même son approvisionnement et la vente, il me situe. Donc on s'était rencontré comme ça, et j'avais vu, j'avais bossé un an avec lui en magasin, j'avais vu la puissance du mec, et donc je le fais assister par le cabinet avec qui je bosse. Il assiste quatre personnes, il commence par Fabien, et le mec m'appelle sans avoir vu les trois autres en me disant « Pas besoin de voir les trois autres. » On a vu, c'est lui qui te faut, c'est une machine, c'est un mec, vous avez quasi une complémentarité parfaite, et vous êtes 200% aligné sur ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, les valeurs, les principes, etc. Donc avec Fabien, on a passé un an chez Auchan et tu vas me poser plein de questions, je ne vais pas trop pouvoir répondre, et ça s'est terminé au bout d'un an pour des raisons confidentielles, mais globalement, ça a été une année passionnante, éreintante, mais passionnante parce que Oeuvray a transformé un groupe qui a 60 ans, le faire en profondeur, en essayant de porter un projet totalement, enfin porter sur l'humain, c'était un truc de dingue. je pense qu'on était complètement fous à imaginer faire ça, mais je pense qu'on aurait réussi, et ça a été dur, et ça s'est terminé au bout d'un an, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à regarder et qu'on est arrivé sur le club. Évidemment, j'ai des questions, Alexandre, sur cette période-là, tu nous as donné les grandes lignes, il va falloir que je sois habile. Quel bilan de cette année tu as passé à la vice-présidence ? Ce n'est pas un bilan, déjà je ne suis pas frustré, j'étais hyper frustré avant 2021. Ne pas pouvoir oeuvrer, ne pas pouvoir essayer, me mettait dans un état de frustration totale. Et en fait, j'ai compris que pendant cette année, ça a été dur, comme je le disais, j'ai compris qu'en fait ce ne serait pas possible, c'est peut-être pas un... Pour t'attaquer à un système, soit tu as un pouvoir énorme, soit tu joues dans les mêmes règles du jeu. Et ce n'est pas ce que je faisais. Donc je sais que dans ces conditions, je ne pouvais pas réussir. Donc je n'étais pas frustré, mais j'ai été très triste, très attristé parce que j'ai eu la sensation de faire d'abandonner 70 000 personnes. Et le bilan... Finalement, j'ai l'impression que tu as toujours digitalisé une bonne partie du groupe, tu as apporté un peu de fraîcheur dont je n'en avais besoin en identifiant très tôt des menaces, donc les Amazon, etc. Et finalement, je me demande qu'est-ce qui s'est passé sur cette fin, avec un bilan qui a quand même des parties positives. On avait, grosso modo, on avait embarqué toute la boîte. Voilà. Donc en embarquant tout ça, en ayant toute cette énergie, pourquoi est-ce que ça se termine ? Désalignement. Ouais. Désalignement avec ce qu'on avait envie de faire et ce que l'actionnaire avait envie de faire. Mais l'actionnariat, en fait, parce que je pense que pour nous et même pour beaucoup de gens, c'est pas forcément super clair. Comment il se... Vu que c'est quand même pas la chose... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet... Quand tu as des enjeux qui sont aussi importants, la plupart des gens, en fait, préfèrent prendre une orientation moins risquée, mais moins rewarding, on va dire. Et moi, et je comprends parfaitement, tu vois, cette posture aujourd'hui, moi, je voulais vraiment transformer le groupe pour en faire une entreprise ultra compétitive. je voulais pas simplement faire en sorte de retrouver un EBITDA correct. Je voulais faire un groupe où la vision à 2050, c'était vraiment d'avoir une boîte qui avait un impact positif sur son environnement. On voulait progresser, mais vraiment progresser en part de marché. Je voulais pas me stabiliser, je voulais vraiment gagner un peu le championnat, tu vois. Et je voulais le faire de manière positive avec les collaborateurs. Je voulais devenir une entreprise technologique. quand je dis entreprise technologique, c'est pas remplacer les collaborateurs, c'était de créer des systèmes qui permettent aux collaborateurs d'être dix fois meilleurs qu'ils le sont naturellement, de créer des... L'image qu'on donnait, c'était des combinaisons Ironman, tu vois. Et ça, quand tu comprends pas la tech, quand t'es pas dedans, en fait, ça fait flipper parce que je suis en train de... Je pense que j'ai effrayé. Ouais, tu passes pour un illuminé... Ouais. T'étais trop entreprenant pour rejoindre. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'étais prêt à tout... parce que ce qui vient souvent avec la start-up et l'innovation, c'est que tu joues avec un très haut niveau de risque pour gagner très fort. Non, mais là, t'as quand même beaucoup à perdre. Écoute, ma vision, c'était... Moi, ma vision, c'était que c'était risqué de ne pas faire. C'est-à-dire qu'Auchon était condamné ? Non, c'était que... Pour continuer comme on avait envie de continuer, il fallait, je pense, revenir à l'ADN originel de la boîte. Tout ce que je t'ai déjà expliqué sur le développement des hommes et des femmes, etc. Mais c'était lourd, en fait. c'est extrêmement lourd à porter. Et ça prend des années. Et ça peut être difficilement entendable. On a des contraintes court-termistes quand même. T'as ta note S&P avec laquelle repose, tu vois, le financement sur les marchés. Et aujourd'hui encore, je suis absolument convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Sauf que, moi, je vois les choses avec une vision entrepreneuriale et pas avec une vision de gestionnaire. Moi, j'ai quand même une petite question qui est plus sur le côté un peu familial, parce que forcément, c'est un peu original. et je pense que toi, tu vas prendre, t'as eu tout de suite un délire entrepreneurial. Et je pense que justement, dans la famille Mulier, il va y avoir plein de manières différentes de gérer justement cet héritage-là. Il y en a qui, j'imagine, vous voir le faire fructifier, d'autres qui disent ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas, c'est quoi un peu toi les grandes... En fait, c'est quoi les manières de réagir, on va dire, quand tu nais avec cet héritage-là ? Comment est-ce que les gens l'abordent généralement ? C'est quoi les grandes manières de faire ? Toi, tu l'ignores ? Toi, tu le fais fructifier ? Qu'est-ce que t'as observé, toi ? Il y a un peu de tout. T'as des artistes, des gens qui sont complètement, complètement dehors de ça. Il y a quand même beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de gens qui viennent en assemblée générale, qui lisent, qui comprennent les choses. Mais dans leur métier propre, t'as les gens qui bossent dans les entreprises de la famille, qui commencent tôt, d'autres qui arrivent un peu plus tard. T'as des entrepreneurs, Romain Mullier qui a monté la vignerie, Francky Mullier qui a monté Kiloutou. T'as quand même pas mal d'entrepreneurs, notamment jeunes. Il y a un espèce de, je dirais, un accélérateur, un incubateur qui s'appelle le club de entrepreneurs. T'as vraiment pas mal d'entrepreneurs familiaux. Et puis après, t'as des mecs qui bossent dans des boîtes à côté, qui n'ont rien à voir, qui ont des activités. Il n'y a plus vraiment de schéma. Je pense qu'à l'époque, ils se prenaient une grosse pression. La génération avant la mienne, moi encore un peu, la génération d'avant, c'était une grosse pression pour bosser dans les entreprises de la famille. J'ai pas mal de cousins qui ont bossé à l'extérieur, en audit, en conseil, en banque, dans des grosses boîtes, dans des startups et tout. Et puis en fait, ils se disent, quand ils commencent à avoir leur patrimoine, ils se disent, c'est pas si con que je mette à disposition des entreprises la valeur que j'ai pu... Ma valeur à moi, en fait. C'est vrai qu'il y a des colos pour les muliers ? Ouais. Non, mais moi, clairement, je sais pas mon... J'ai pas allé ? Non, aussi, j'y suis allé quand j'étais petit, mais c'est juste parler de la famille, c'est pas mon... J'ai fait un peu comme mon père, mais en fait, j'ai pas du tout... J'ai considéré... Soit en fait, tu bosses pour l'AFM, donc dans le familier office, à la gérance, à la surveillance, etc., à l'affectio societatis, etc. Toi, tu bosses directement dans les entreprises et moi, j'ai vraiment pris le pas de Auchan. Tout le reste, je connais pas forcément très bien. Pour moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, Auchan, c'est une place prépondérante depuis tout petit, même quand ça cartonnait. Et quand j'ai dû me poser ces questions-là, j'y suis allé parce que pour moi, c'était l'enfant malade de la famille. Et donc, tout le reste, pour moi, c'était comme on parlait au début du club, tout le reste, c'est de la pollution. Quand tu décides de vrai pour un truc, il faut que tu renonces au reste. Et c'est pas possible d'avoir un projet aussi ambitieux que celui que j'avais pour Auchan en se disant que je vais passer du temps sur l'AFM. j'allais aux assemblées générales de manière religieuse deux fois par an. Mais en dehors de ça, c'est pas un sujet. Est-ce que tu vas ramener ton grand-père à Jean Bourin ? Je pense que je vais pas réussir à le ramener. Il a 93 ans, il aime pas le foot. Il a quand même déjà été invité dans des trucs un peu cools. Il a fait un match de Ligue des Champions avec la Juve, avec les Anneli en loge. Bon, il m'en a jamais parlé. J'en vois un. Je suis pas sûr. Il va falloir le Côme du Roi. Mais peut-être, peut-être. Bon, il est 93 ans. Ça devient du razine. Est-ce que je me demandais c'est qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de ce que tu fais ? Vous avez toujours une relation approche. Quand je lui ai annoncé, il n'y a pas compris que pour lui, c'est pas une entreprise alors que moi, c'est pleinement une entreprise. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui lui ont compris ce que j'étais en train de faire. Je pense que tous les gens d'Auchan, des entreprises de la famille et des gens qui le fréquentent me suivent sur LinkedIn. Et donc, ils ont lu ce que j'ai publié. Et la plupart des gens ont compris, tu vois, pourquoi est-ce que je le faisais. Ils lui en ont parlé. Donc, quand je l'ai revu, c'était dans le sud. Il m'a dit, c'est bon, j'ai compris, on m'a expliqué, c'est super. Il y a un mec qui t'inspire, genre un entrepreneur qui a repris un club et tu te dis, putain, lui a vraiment réussi à faire un truc stylé. Ryan Reynolds ? Je ne sais pas ce que vous avez vu. Ouais. Mais bon, je pense que c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas mal de cinéma, je pense. Ouais. C'est pas pareil, je pense. Ouais. Il y a... Non, il y a... Non, les mecs qui m'inspirent pas mal, c'est les cinq étudiants qui ont racheté Walton et un club de neuvième division qu'ils ont racheté. Ils avaient 19 ans, les mecs. Walton N-R-Sham-FC. Faut que vous regardez ça, il y a un documentaire qu'ils ont produit eux-mêmes. Et donc, en études, ils avaient vraiment 20 ans, 19-20 ans. Et il y a cinq potes, ils se sont dit, on reprend le club, il y a un club, là on va le racheter que dalle, je sais pas comment, on va lui racheter 20 000 euros. Et les mecs, ils sont en cinquième division, là. Et ce qu'ils font, eux, c'est assez proche de ce qu'on fait, nous. Ils ont tout mis sur le content. Ok. Ils ont un million de followers sur TikTok. Ouais, je kiffe bien ce qu'ils font. Ok, ouais. D'ailleurs, juste au niveau de la production du coup de la série, c'est quand même un truc, enfin, c'est quand même un truc qui sort un peu, on va dire, du scope de... Ouais, grave. Surtout qu'on va tout discloser. Ah ouais ? Ouais. Je veux profiter du fait que, moi j'ai toujours été dans la transparence, je comprends pas, tu vois, évidemment tu partages pas les salaires des gens, mais la majorité des informations, elles sont positives à partager pour moi. Ok. Est-ce que tu te dis que ça va, créer de l'engouement ? Tu demandes à des gens, moi je responsabilise des gens, donc je leur demande de prendre des décisions au quotidien. Comment tu veux prendre de bonnes décisions si t'as pas tous les ventailles d'informations ? Et puis ça gratifie les gens d'avoir l'information. Et tu vois, si je peux donner... D'abord, je pense que ça va pouvoir... Les gens vont pouvoir être dans le plaisir à regarder ce qui se passe parce qu'ils vont dire putain, ça marche comme ça, un club de foot, ok, c'est ça, c'est cool. Et puis tu vois, si on peut donner deux, trois vocations de rachat, de club, de foot, de basket, de handball, de curling, de je ne sais quoi, de ta ville, en opérationnel ou pas pour en faire un truc cool parce qu'on va développer, tu vois, des recettes en fait pour... Je pense qu'on va, au fur et à mesure, développer des recettes pour faire connaître le club, pour... On va taper dans le gras quand même, tu vois, on va pas... On va bousculer un peu les codes. Donc on va peut-être découvrir des choses intéressantes et donc j'ai envie de les partager. Mais là, c'est au niveau du format, de ce à quoi ça va ressembler et tout, c'est précis. Tu sais à peu près quel rendu ça va avoir ? Alors, le concept global, si tu restes un peu high level, c'est rachat, développement d'un club par deux trentenaires, en gros, propriétaires du club et dirigeants. Là, on est en train de travailler avec les producteurs justement pour définir le concept. Est-ce que tu peux le positionner comme Sunderland ? Tu peux le positionner donc très réaliste, sans furiture, juste accompagnement de l'équipe. Tu peux le tourner un peu business, mais un peu hollywoodien sur le côté émotion comme Rex Hamm. Mais tu peux le positionner de manière très différente. Ça peut être de la télé-réalité. On peut le suivre toute la journée et en fait, on monte au fur et à mesure des images qui sont très immersives. Ça, le concept, comment est-ce qu'on va le poser ? On est en train d'y réfléchir. Moi, j'aimerais bien moi personnellement, mais ce n'est pas moi qui vais décider. Moi, je vais juste essayer d'influencer. Je vais valider, tu vois. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit une immersion qui permette de... Pas un MOOC, mais que tu vois, t'apprennes vraiment. Oui, ok, c'est vrai. J'ai envie de partager les budgets, j'ai envie de partager les galères qu'on a de contrat, j'ai envie de partager les... Que les gens se rendent compte parce que la vie qu'on vit là depuis deux mois et demi, c'est une vie de malade, de malade mentale. C'est vraiment du tout. En termes d'intensité ou d'originalité ? Ah ouais, d'intensité, de richesse, de... Moi, j'ai pris la meilleure décision de ma vie là. Ça fait deux fois que je dis meilleure décision de ma vie, mais le bonheur qu'on vit là... Alors moi, j'aime l'excitation, j'aime les difficultés, mais ce qu'on vit, c'est pas une reprise de boîte normale. D'abord, on fait une reprise de boîte, ça n'a pas non plus été documenté, tu vois, de manière assez large. Et cette boîte, c'est un club de foot. Donc j'ai carrément envie, tu vois, de partager. Alors après, Fabien, lui, il va me tempérer un peu, mais je pense que j'aimerais bien partir là-dessus. Tu connais le documentaire Last Chance You ? Ouais. Même parce que c'est très... Il est dans ma liste. Il est dans ma liste. Il tourne et vachement en fait autour des joueurs des histoires de chacun. Et je me remets. Et je trouve ça si l'est. C'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve même dans pas mal de séries documentaires sportives sur les clubs. C'est-à-dire que tu as les joueurs deviennent des personnages de la série. Ça, c'est que je trouve ça trop. C'est bon. je trouve ça top. All or nothing, tu sais, le truc sur City, etc. Arsenal. Et plus dans cette tendance-là. Nous, on n'est pas un club de Première Ligue, on n'est pas un club de Ligue 1, on n'est pas un club... Donc je... Et puis j'ai envie de... J'ai quand même envie de parler de la reprise tu vois business. Ouais. Donc je pense qu'on ne fera pas ça. Mais bon, peut-être. On a des joueurs qui sont très cool. Vraiment nos joueurs, notre équipe, elles défoncent. Moi, je suis un peu frustré parce qu'ils sont 20, 22, là, 23. Et j'ai envie d'être potes avec les 23. Ils ont tous une histoire. German Lens qu'on a là aujourd'hui qui est notre attaquant, une de nos attaquants. Il a joué la finale de la Coupe du Monde 2014. Il a une histoire de fou. Il a vécu en Turquie, il a vécu aux Pays-Bas, il a vécu en France. Parce que toi, après, à terme, si tu arrives à créer un peu ce playbook de reprise de club, je ne sais pas si tu es déjà là-dedans, mais tu aimerais franchiser d'autres clubs, des trucs comme ça. Mais là, on parle d'une temporalité. Donc il y a quand même une grande vision. Ok, d'accord. Toi, tu m'avais parlé de Formule 1 à la base. Ouais, à la base, on cherchait parce qu'on cherchait plutôt... Tu lui rassais l'écurie ? Ouais, ouais. On a regardé F3, F2 et il n'y avait pas. F2, en fait, F2, F3, F1, il faut être... F1, c'est très chaud parce que si j'achète, c'est-à-dire qu'il faut que je réunisse un pool d'investisseurs et donc ça veut dire que j'aurais 5% même pas de l'écurie. Je dois avoir des plans de relation mais c'est compliqué. Moi, j'ai quand même envie d'être décisionnaire. Et en fait, F2, F3, tu n'en as pas et c'est très, 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 très... Peu longtemps sur le marché où tu as intérêt à avoir un SPAC ou un truc qui est prêt pour déclencher direct. Là, il n'y en avait pas. Mais à terme, alors là, tu me poses ma vision, mais méga long terme. Mon rêve, en gros. Moi, je rêverais d'avoir... Mais encore une fois, tu vois, je pense que dans 15 ans, on commencera à acheter une deuxième franchise mais on a du boulot, je le vois aujourd'hui, ça va être vraiment long. Mais oui, j'adorais. Et je pense qu'on va développer des capacités, tu vois, sur d'autres... Les logiques qu'on va mettre en place, les outils, la manière de faire, tu vois, elle va se répercuter sur d'autres sports. En particulier, les sports collectifs, mais pas que. Parce qu'une écurie, tu as moins de levier, non ? Sur quoi ? Je n'arrive pas à me rendre compte de comment s'organiser, mais est-ce que tu as autant de trucs au niveau des joueurs, au niveau des... En quoi ? Tu vois, sur le foot, tu as tout le côté... Enfin, une écurie, quand tu achètes une écurie, moi, je ne me rends pas compte. Ok. Et tu as 1000 personnes qui... En fait, il y a un truc, tu vois, qui hyper intéresse. Tu peux un peu l'équipe ? Il y en a deux. Enfin, tu en as trois. Tu as trois pilotes. Et tu as la factory. La pilote de réserve. En fait, moi, ce qui m'excite dans l'écurie, c'est que moi, je suis un... Je pense que j'ai foiré ma vocation pour faire une école de commerce. Je suis ingénieur de... Là-dedans, je pense. Et moi, ce qui m'excite à fond dans la Formule 1, c'est qu'il y a un pan technologique et ingénierie de malade. De malade. Et tu as moins l'humain, du coup, tu as moins le truc de galvaniser les gens. Tu as moins le côté équipe, mais en vrai, tu l'as. Et ce dont on ne se rend pas compte, la F1, tu regardes un peu la F1 ou pas ? Non, justement. En fait, la F1, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'il y a juste une dizaine de personnes autour de la voiture et puis il y a un mec qui pilote. Non, mais tu as minimum 100, 150 personnes derrière chaque pilote. Donc, le pilote, c'est un peu le point d'arrivée du travail de l'équipe, mais c'est en même temps un leader d'équipe. C'est lui qui fait tous les retours, c'est lui qui est en première ligne. C'est un vrai travail d'équipe. C'est une notion, c'est une physionomie d'équipe qui est très différente du football, très particulière, mais tu es réellement dans l'équipe. Réellement dans l'équipe. Tu as d'autres physionomies dans le sport. Le cyclisme, par exemple, c'est encore une autre physionomie. Tu as le fait d'accepter de mettre un mec en avant et de te sacrifier pour lui. C'est encore différent. Moi, ce truc d'équipe, c'est mon... Je pense que je suis passionné réellement par le sujet de l'équipe. Encore plus que par l'entrepreneuriat. Et du coup, là, les 15% par exemple dans une écurie, tu penses que ce n'est pas les mêmes que dans le foot pour aller les chercher. Si. Management, vision, culture. Ouais, projet. Comment tu traites les gens ? Plos et sportifs. Ouais. Je pense que tu as plein, tu as la moitié du... Enfin, tu as... Tu as toujours deux, trois qui sont un peu au-dessus, mais les autres, elles sont toutes en capacité. Tu regardes les pilotes, globalement, ils ont tous un talent à peu près similaire. Donc, tu as quelques écuries qui sont capables de... George Russell, Hamilton, O'Connor, Gasly, Leclerc, Sainz, etc. Tu en as une dizaine qui font vraiment partie de la crème de l'Alonso. C'est la crème de la crème. Et il y en a... Et ils sont tous capables de prendre le chief engineer, le team principal qui va bien, tu vois. Ouais. Le 15%, pour moi, c'est... Tu as peut-être le leadership dans une écurie qui joue beaucoup. Mais après, pour moi, c'est tout ce que tu mets en place. Tu vois, c'est... Est-ce que tu te proches... Est-ce que tu es sur le long terme ? Est-ce que tu es sur le court terme ? Parce que les technos, c'est tous les mêmes où ils ont quand même des grosses différences là-dedans. Il y a des grosses différences, mais le budget, il est capé aujourd'hui. La F1 et la F1 2040 ? Non, mais moi, alors, mon rêve absolu. Absolue. On découvre, on retire des couches comme ça, il y a quoi en dessous ? Mais bon, je pense qu'en vrai, c'est tellement en train de devenir n'importe quoi que... À l'époque, en 2017, c'est des chiffres qui sont astronomiques, mais... Williams coûtait... Alors, les vrais pros, ils ont dit n'importe quoi, mais c'était à peu près cet ordre-là. De l'ordre de 120 millions d'euros. Donc, tu vois, 120 millions d'euros, c'est énorme, mais quand tu as du réseau, tu peux le réunir, tu peux le démerder, en fait. Après, ça coûte cher aussi, en run. Aujourd'hui, je pense que l'écurie la moins chère, elle doit coûter 800. Ça commence à être compliqué, quoi. Il faut du réseau. Il faut du sacré réseau. Il faut du réseau. Après, tu es sur l'irrationnel aussi, un peu comme dans le foot. Alors, moi, je voulais vraiment qu'on fasse ce petit jeu qui est un classique dans L'EFT Chaussures. C'est le sous-côté-sur-côté qu'on va te donner une proposition, un mot, une personne, un lieu, une boîte. OK. Il va falloir dire si tu trouves qu'elle est justement... Non, t'as pas à dire justement qu'elle est justement côté, tu dois dire si elle est sur ou sous-côté. OK. Je vais commencer par te dire une ville. Vas-y. Saint-Tropez. Oh putain, c'est l'enfoiré. Sur-côté et sous-côté. Oh... Non, en fait, je vais dire un truc. La plupart... Les ceux qui critiquent et les gens qui ne connaissent pas comme toi, se disent... Mais c'est vraiment une ville de pauvres, de nouveaux riches, de gens qui existent par leur bien matériel, les yachts, les machins. C'est un truc le plus superficiel possible. Mais en fait, quand tu vas réellement là-bas et que tu sors du centre-ville, des boîtes, des machins, c'est juste magnifique. Il n'y a pas de plus beau village que Saint-Tropez. Ramatuel, c'est magnifique. Donc, je dirais sous-côté pour ces gens-là et sur-côté dans le sens la fête, etc. C'est assez... C'est pareil partout. J'exagère un petit peu, mais... D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était la première fois du moment sur la Côte d'Azur quand on s'est vus. Et j'ai passé 4 jours. Incroyable. J'ai découvert que c'était... Honnêtement, ça m'a surpris et que je pense que c'était beau. C'est juste très chiant qu'il y ait une seule putain de route à la Côte. C'était à Sainte-Maxime. J'étais aux Ysambres. C'était un enfer. En fait, pour se déplacer sur cette côte, c'est... Tu mets 2 heures, quoi. Pour la Bâteau. Horrible. Il faut avoir un bateau. Ah, il serait avec toi que tu connais bien les Ysambres. Mais j'ai pas de bateau. Je fais la route. Une baraque. Non, ce coup de sinon. Ce coup de bateau. En fait, Saint-Tropez, en fait, réellement, n'y allait pas en août. Je vais août. À moins d'avoir vraiment la chance d'avoir une maison sur l'eau, machin. Il faut y aller hors saison. Il faut aller voir Saint-Tropez en mai. Tu as des restos parfaitement abordables. Et donc, tu dis que la fête est surcotée ? Parce que ça dépend, en fait. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend... Moi, je ne fais plus la fête. Ah ouais ? Et tu as été un... Tu as été un turbo fêtard, non ? Quand j'étais plus jeune, oui. Parce qu'on n'a pas parlé du tout. Mais tu as un resto, en fait, à Paris. Ouais. Qui s'appelle le Sansa. Sansa, ouais. Tu fais quoi aujourd'hui dedans ? On est... En gros, on est... Mes quatre meilleurs potes. Quatre de mes meilleurs potes. On a toujours vécu ensemble. On était en coloc en sang. On a beaucoup fait la fête. Et en fait, on s'est toujours dit... On est en coloc en 2013 ensemble. 2013, 2014. En tout cas, tous ensemble en 2013. Et on... On s'était toujours dit... On aura un jour notre lieu à nous. Notre lieu, c'est un resto. On pouvait se réunir, faire nos déjeuners de pro ou perso, etc. Et un jour, Lucas, lui, qui est restaurateur depuis très longtemps, a dû quitter le restaurant lequel il était. Ils se sont un peu fait exproprier à l'époque. Et je lui ai dit, viens, go, on y va. Et au début, on y est le cas 2, je pense, en 2018, 2019. Et donc, il a trouvé un lieu incroyable entre la fondation Pinot et la Poste du Louvre dans le premier arrondissement où tu as rez-de-chaussée, resto, club, bar, club, au moins un et cuisine. Et en fait, on s'est dit... C'est un lieu festif, tu vois. Et sauf qu'on ne se voyait pas, tu vois, j'ai arrêté une boîte de nuit, c'est comme un club de foot, c'est un peu particulier comme... J'ai deux clubs en fait. Et donc, on s'est dit, viens, on va demander à Clem, Gary et Olivier, qui sont nos trois autres potes avec qui on était en colloque et qui, eux, sont dans le cinéma donc ils font beaucoup la fête, ils font beaucoup de festivals, ils connaissent beaucoup de gens et on s'associe à cinq. On a fait les travaux et on s'est dit, c'est le moment de sortir. 20 janvier 2020. Oh là là, le flair ! On était... On était bon. Mais en réalité, ça a été un cauchemar, sachant qu'en plus, nous, on n'a pas eu le PGE parce qu'on était en travaux en 2019 et le PGE, souvenez-vous, il était calculé sur le chiffre d'affaires 2019. Donc on a vu tous les mecs fermés, tranquilles, avec toutes les subventions qu'il fallait bien, les aides qui allaient bien et nous, on a ouvert le club, on a fermé le club, on a pu ouvrir le resto sans le club, le club avec la jauge. Je ne raconte pas le truc et en réalité, les difficultés dans lesquelles on a été plongés nous ont forcé à nous améliorer. Ça a toujours été... Vu du client, ça a toujours été cool. Toujours. Moi, je parle de la partie exigération. Oui. Alors, j'ai besoin de faire un truc et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment cool. Et Sansa, comment tu écris ? T-Z-A-N-T-Z-A. Ça, c'est le resto et le club en tout s'appelle Sauvage avec un S. Bon, je continue sur les sous-cotés-sur-cotés. J'en ai cinq, je vais en poser quatre. Le sous-cotés-sur-cotés, Walmart. C'est dur de répondre à ta question. C'est de la merde. En fait, ça dépend pour les vrais connaisseurs ou pour le grand public ? Dis-moi juste ça. Pour un ex-mulier ? Je t'avoue que là, ça fait un an et demi que je me suis complètement sorti du truc. Moi, ça a été sous-coté. Le taf qu'ils ont fait, Walmart, est un taf de titan. De titan. Réellement, à la fin, avec Auchan, mon inspiration venait beaucoup de Walmart. Alors que j'étais très sur des boîtes qui ont été créées il y a moins de 25 ans. Et Amazon, etc. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, parce que c'est un pas de bourre, c'est un million de collaborateurs. Un million de collaborateurs, et ça fait 600 milliards, 700 milliards de chiffre d'affaires. Et les mecs, ils ont fait en tech. En fait, il y avait Doug McMillan. Doug McMillan qui était le patron du e-commerce et qui était un mec avec une putain de vision trop fort. Et les actionnaires, le conseil d'administration, l'a nommé PDG du groupe. Donc, ils ont pris un mec qui était vraiment chaud. Et Walmart, j'ai arrêté de regarder le détail du détail, mais en 2018, donc il y a quand même 6 ans, 5 ans, sur le site internet, le stock qu'il y avait, de remontée, c'était le stock en magasin. Ça, ça ne vous parle pas forcément, mais pour le faire, c'est des trucs bien chauds. Et en fait, ils avaient réussi à mettre plein, plein, plein de choses en place comme ça. Et je trouve que c'était... Moi, j'irais sous-coté. OK. Sous-coté, sur-coté, vous avez donné avant, Yomi Denzel. Je ne connais pas trop. Il y a beaucoup de gens qui le suivent quand même, non ? Oui, beaucoup de gens qui... Alors, je vois là, il a un million de followers sur YouTube. Si tu me poses la question, en fait, moi, je ne peux que respecter. Bah, sous-coté pour Alexander. J'en avais un tout dernier, c'était... Ah, mais je ne sais pas si tu veux pas répondre. Je le pose quand même, c'était ma difficulté, Max. Sous-côté ou sur-coté, Jean-Michel Aulas ? Je pense qu'il est parfaitement coté. Je pense qu'il est parfaitement coté. Je pense que tout le monde... Tout le monde a un profond respect pour le mec. Ce qu'il a fait, c'est fou. Je pense qu'il est nickel. Pas sur-coté, pas sous-côté. C'est fou ce qu'il a fait. Quand il a repris l'OL, mon âge, je pense. 36 ? 35 ? C'est pas mal ce qu'il a fait. Oui, c'est honnête. Il en a gagné combien de suites des championnats ? C'est 8. Peut-être pas de suite, mais quasi suite. Ouais, il faut le faire. Après, il l'a repris, il est en Ligue 1 déjà, le club. Avec les femmes aussi, quand même. Ligue 2 ? Avec les femmes aussi, oui. Le meilleur président de tous les temps en France. Donc, il n'est pas sur-coté, il n'est pas sous-coté. J'ai l'impression qu'il est assez... Il est bien reconnu, on va dire. Il manque pas de reconnaissance. Il aurait dû partir, à mon avis, peut-être un peu plus tôt. Après, c'est difficile, je pense. Ouais, mais moi, je suis en train de m'écrire une lettre... Tu te sors toi-même ? Quand est-ce que tu t'arrêtes, c'est ça ? Je suis en train de m'écrire une lettre à moi à 70 ans. Ouais, parce que je vois beaucoup d'erreurs qui sont faites avec des conséquences désastreuses de gens qui s'accrochent trop longtemps. Même pas à leur entreprise, même aux décisions familiales, et autres. Moi, je vais à 70 ans, je donne tout, je veux plus rien, décider de rien. C'est quoi le bon moment pour s'arrêter ? En 70. Pourquoi ? Parce que t'es sage, mûr, et clairement, ton énergie, elle est quand même un peu derrière toi. Il faut passer la main. Sinon, si tu continues, tu risques d'occuper une place qui serait mieux occupée par quelqu'un d'autre ? Ça, mais ça, c'est pas le plus grave. Et surtout, si t'es en position de décider, en fait, de décider sans être capable... Alors, à 70 ans, évidemment, tu peux encore décider. Mais tu le vois aujourd'hui, un mec de 70 ans, à quel point il comprend pas le monde d'aujourd'hui. Tu vas me dire, le chief évangéliste officer de Google, à une époque, il avait 80 balles, mais c'est pas des mecs normaux. La plupart des gens à 70 ans, déjà, j'ai des potes à 40 ans, je rentre même plus dans le débat. En gros, tu es plus dans le coup. Je pense que ça demande un certain investissement d'être dans le coup. Il y a des gens qui volent pas, en fait. Moi, j'étais fou de rap. Fou. Fou de rap. Et putain, j'ai écouté le rap français 2015, 2016, 2017. Mais qui est-ce que c'est que cette musique de merde ? Et j'ai dû me taper des écoutes et des écoutes qui m'emmerdait au plus haut point pour rentrer dedans, en fait. Et aujourd'hui, je suis fan de ouf. Parce que j'ai fait l'effort de... Toi, le truc de comprendre la créateur économie à 38 ans, la plupart des gens ne connaissent pas. Même des potes qui sont entrepreneurs dans la tech et tout, genre des créateurs économie, ils connaissent même pas. Et donc, je pense que naturellement, à un moment, tes priorités, elles évoluent et tu n'es plus dans le coup, en fait. Et prendre des décisions, c'est être dans le coup, quand même. l'expérience, l'expertise, la connaissance, la formation. Quand tu n'es plus dans le coup, tu n'es plus dans le coup. Et du coup, tu te dis quoi dans la lettre ? C'est une ligne ? Casse-toi, lâche la terre. Je suis en train de la rédiger et je suis en train d'expliquer pourquoi, en fait, il faut que je me marre. Ok, d'accord. Parce que tu sais que tu seras encore têtu avant de partir. Mais tu penses que tu vas réussir à te raisonner ? Ouais. Comment tu parlerais à Alexandre Mullier ? En fait, je donne des exemples de ce qui m'est arrivé. souviens-toi d'eux. Gérard Mullier, il est lâché à quel âge ? 75. Bon timing, tu penses ? Mais il n'a pas vraiment lâché. Ouais, je n'ai pas l'impression. Déjà, il n'a pas vraiment lâché parce que son esprit était encore dedans. Ouais. Mais ça, tu ne peux pas... Son bureau, pour vous dire, son bureau, tu as le siège d'Auchan. Toute la dernière partie, c'est à lui. Il est resté dedans. Les gens qui sont arrivés à la direction, il y avait toujours Gérard Mullier à côté. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de décisions qui se prenaient sans lui. Et en fait, à un moment, Mathieu Leclerc, un de mes cousins, le fils de Michel Leclerc, son père a vachement mieux géré, je pense, la transmission. Et en fait, il parle de transmettre la flamme. Et en fait, quand tu transmets ton truc, il faut le transmettre à 200%. Totalement. Parce qu'en fait, sinon tu restes un fantôme. Tu restes un fantôme et donc, tu ne peux pas te responsabiliser. Tu ne peux pas prendre tes responsabilités. Tu prends les décisions pour aussi satisfaire quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, une entreprise, elle correspond aussi à son leader. Et tant que tu as un autre qui plane, en fait, tu ne le fais pas vraiment. Oui, et puis en plus, surtout que déjà, le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui a construit un truc énorme, ça va être difficile. Déjà, le mec qui prend un prêt, il faut les avoir bien accrochés. Et aussi, ce n'est pas la même chose, je pense, de construire quelque chose d'aussi gros et ensuite, de le gérer et même le faire encore grossir. Ce n'est pas... Rien à voir. Tu n'as pas la légitimité, en fait. Mon grand-père, il partait dans une direction, les gens, ils... Go. Tu reprends derrière, ce n'est pas la même. Tu reprends dans... Il a repris en quelle année ? 2006, il vienait ? Non, ça n'est encore pas mal. Non, mais ça n'a rien à voir. Et puis surtout, le monde d'aujourd'hui. J'en parle souvent avec mon grand-père. Monter... Je ne dis pas que c'est facile parce que développer des centaines d'hypermarchés avec tous les mecs à recruter, les systèmes d'information, la supply chain à mettre en place, c'est... c'est un truc de dingue. Mais au moins, les clients, ils voulaient vraiment que tu sois là. Tu n'arrivais, tu n'avais personne, tu mets un hypermarché, tu avais... Tu avais 100 000... Je n'ai n'importe quoi, 50 000 clients par jour. Là, aujourd'hui, pour réussir, pour monter une boîte, réussir, le paysage concurrentiel n'a rien à voir, le niveau d'exécution, le niveau d'exigence, il est dix fois plus élevé. Monter un magasin, à l'époque, tu pouvais monter un magasin. Aujourd'hui, déjà, pour lancer une app qui tient la route, c'est la même chose. Et là, si aujourd'hui, tu dois lancer, tu dois faire de la grande distrib maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en grande distrib pour que ça fonctionne bien aujourd'hui ? Tu lances un truc, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est quoi les points cardinaux, les trucs les plus importants ? Si moi, je me disais là, en gros, je veux continuer dans ce secteur-là, je pars from scratch, qu'est-ce que je fais ? T'alors, tu disais que tu avais hésité à prendre une enseigne. tu vois ? Je pense que je fais justement l'inverse de ce que font tout le monde. Je pense que je repars du magasin. Ok. Je pense que je fais un magasin, mais je fais un magasin. J'utilise tous les leviers, en fait, tous les moyens à disposition, qu'ils soient technologiques, humains ou autres, pour en faire une machine de guerre. Parce que je considère, en fait, que faire ces courses, encore aujourd'hui, surtout les produits frais, tu vois, c'est un moment que tu as envie de passer. De temps en temps, tu as envie, tu vois, de l'automatiser parce que tu n'as pas le temps. Mais je ferai un magasin hybride, tu vois, où on automatise tout ça, tu vois, par exemple, parce que ça, que je l'achète le vendredi, le samedi, chez Leclerc ou chez Auchan, globalement, il va avoir à peu près le même goût. Ta vache qui rit, c'est pareil. Et en revanche, ton poisson, tu as toujours envie de le toucher, tu as toujours envie de le voir, tu as toujours envie de le couper d'une certaine manière. Tu as frisé légumes, tu vois, toi, tu vas, moi, je vais prendre mes pêches mûres, je vais les plutôt plusieurs fois, tu vas peut-être les prendre un peu moins mûres pour pouvoir les garder et les consommer trois jours après. Tu préfères ton melon, il y a une texture, tu as besoin de toucher, en fait. Donc, je pense que je travaillerai là-dessus, j'essaierai d'automatiser les tâches rébarbatives et je magnifierai la partie kiff. Le côté produit, bon produit et tout. Je automatiserai, en fait, c'est ce qu'on avait prévu de faire avec Auchan, mais je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de paiement genre les trucs comme Amazon Go. On avait avec Auchan, on s'est pris une fin de nos recevoir, mais on était, on a fait, comment ça s'appelle, Kaper. Ok. Kaper, c'était, en gros, tu as des, quand tu regardes, en fait, le parcours utilisateur dans un magasin, il y a des temps où il n'y a aucune valeur et il y a des temps à valeur. Attendre dans la queue de la caisse, prendre ta marchandise dans ton caddie, les mettre sur ton tapis les remettre dans ton caddie, les remettre dans ton coffre pour après les remettre dans ton frigo là-bas, il y a des mouvements un peu inutiles, tu vois. Et donc, nous, on voulait automatiser des trucs et Amazon avait créé Amazon Just Walkout qui était, en gros, des caméras, des algos, etc., dans les plafonds. C'était un système global, mais c'était un coût, je pense que pour nos supermarchés, c'était 24, 25 millions d'euros. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Et Kaper, le but du jeu, c'était qu'on participait à la levée de fonds et qu'on soit leur partenaire privilégié en Europe. Ils avaient créé le premier caddie où, en gros, tu avais ce système-là à l'échelle d'un caddie. Donc, si tu avais un truc qui déconnait, tu mettais le caddie dans la réserve et t'en prenais un autre. Les mecs, ils faisaient la maintenance et ça te coûtait à l'échelle d'un caddie. Et ça, c'était un truc qui était vachement bien parce qu'en fait, tu mettais dans ton caddie, tu mettais dans ton coffre et tu savais exactement à un instant T ce que tu avais acheté, combien ça te coûtait. Ils sont pas mal. Les Decathlon, ils sont pas mal. Ouais, les Decathlon, ils sont super fous. Sur les caisses de paiement. Je connais très très mal les Decathlon. C'est une boîte magnifique. Vraiment, il faudrait mettre le pire patron pour planter cette boîte dans les prochaines années, je pense. OK, donc, Datechno, Dusez-Claire en School. Je pense que j'irais, Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je... Enfin, moi, c'est perso. Ta question, elle est... Ce qu'il faudrait faire pour faire le prochain Amazon dans la... Quand tu marches bien, D'accord, c'est pas moi ce que j'ai envie de faire. Moi, avoir une vraie équipe de gens, tu vois, genre pas forcément des polytechniciens, mais des gens qui sont sur le terrain, etc., c'est un truc qui m'en rends heureux. Donc, je pense que j'irais vers le magasin et encore une fois, on ferait de la tech, on créerait des combinaisons Ironman pour les aider à être bien meilleurs dans leur taf. Mais si je devais faire le next truc... En fait, de quoi le marché a besoin aujourd'hui, tu vois, en grande distrib? Qu'est-ce que je me demande? En grande distrib, donc produits frais et produits du quotidien, TPGC, etc., je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Si je le savais, j'aurais peut-être créé quand j'ai arrêté. Je n'en sais rien. J'aime bien ce qu'on est en train de faire avec Coco, encore une fois. Simplifier, en fait, toute la partie... Tu as déjà utilisé Marmiton? Ouais. Kif? Ouais. Moi, je trouve ça vraiment à chier. Moi, j'utilise pour les recettes, en fait. Non, mais l'expérience est ultra complexe. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un partenaire. Je n'ai pas que lui, tu vois, mais pour regarder mes films, qu'est-ce que je fais ce soir? Qu'est-ce que je regarde? J'ai Netflix. C'est un vrai partenaire, tu vois. Il m'a simplifié la vie. Avant, j'étais sur la moyeur, sur Zara, sur... Zara, je ne sais plus comment il s'appelait, ou Popcorn, ou je ne sais pas quoi, on galérait. Vous avez quel âge? 25, toi? 27. 27. Tu n'as pas utilisé les torrents, etc. Si, si. Mais du coup, tu étais chargé et tu ne les mettais pas quand tu voulais regarder. C'était une galère. Tu n'avais pas de personnalisation, tu n'avais pas de social, tu n'avais... Et dans la bouffe, aujourd'hui, tu veux faire des recettes, tu as marmiton, en gros. Ouais. Ou cuisine à Z. Et en fait, c'est un truc qui n'a pas été... qui n'a pas été disrupté, qui n'a pas été pris. Et pourtant, tu fais ta bouffe, en fait, tous les jours. avec tes contraintes de budget, etc., il y a eu un regain énorme pour la cuisine, faite maison. Et nous, on veut être le partenaire, le house of cooking. Simplifier la donne. Tu te restes 5 tonnes dans ton frigo, tac, 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 et en fait, tu te donnes les recettes que tu peux faire. un côté social où tu te dis, putain, cette personnelle, je l'aime bien. Et en fait, même un influenceur et donc, tu as la recette qui a été vraiment faite pour s'impiffer au maximum sous vidéo ou sous écrit. Ça, j'y crois à fond. C'est vrai qu'il y a un vrai truc à faire. Mais ce n'est pas grande distribution, c'est plus usage. Oui. Mais bon, après, si tu as des trucs de grande distribution où tu sais ce qu'il y a dans le caddie, tu sais ce qui rentre dans l'appart, du coup, tu peux faire des recettes parce que tu sais qu'elles produisent dans l'appart, tu peux aller loin, tu vois. En fait, c'est un chef personnel virtuel. C'est exactement ça. Moi, ce que j'aurais rêvé de faire, c'est de racheter au Champ France. Ça vaut un peu d'argent. Oui. Mais c'est surtout impossible à racheter, mais il y a tellement de potentiel. Mais je pense que c'est 2h28 à mon chronomètre. Pas mal. Un bon moment pour Chlore. Merci beaucoup, Alexandre, ça va passer ce moment avec nous. Merci les gars. Merci de nous avoir accordé ton temps. C'était adorable et très intéressant. Complètement, oui. Écoutez, je pense que c'est le moment de dire au revoir à tous nos auditeurs. Alors, c'était une bonne nuit ou une bonne matinée selon quand est-ce qu'il y a dans cet épisode. On vous embrasse et rendez-vous dans le prochain épisode d'enlève tes chaussures. Mettez-nous un petit commentaire si vous avez kiffé. Voilà. Chouchou ! Salut !